Bonjour, bonjour tout le monde, je suis très très heureux de vous accueillir à ce e-cologue qui est le second e-cologue en format web de la Société Française d'Odiologie. Alors le thème qui a été retenu, binauralité et surdité unilatérale chez l'adulte, c'est un thème qui est un thème d'actualité et très important, intéressant, parce qu'il fait appel à des notions de binauralité, notions d'asymétrie, il fait également appel à des connaissances sur les conséquences d'une surdité unilatérale non corrigée, à des tests spécifiques et puis à la confrontation des différents systèmes de réhabilitation qui sont disponibles aujourd'hui en 2022. Voilà, donc je vous remercie déjà tous les orateurs qui ont répondu présents, donc Ongta Yvan, Joël Ducourneau, Paul Avant, Christophe Vincent, Jonathan Flamand, Morgan Potier, Isabelle Monnier, Mathieu Marx et Stéphanie Borel, ainsi que nos deux modérateurs, David qui va arriver, qui va avoir un petit peu de retard, parce qu'il est au bloc, et Thomas Roy. Voilà, je voulais également remercier nos partenaires qui permettent de nous aider pour organiser ce genre d'événements, et qui permettent d'avoir un accès gratuit aux 10 cas, Medel, Advanced Bionics, Cochléar, Grand Audition, Auticode Médical et Sensorion qui nous accompagnent, et donc pour cet écologue. Merci à eux. Je voulais, avant qu'on démarre, vous informer du changement de présidence de la Société Française d'Odiologie. Donc j'ai été président pendant deux années, donc c'est un moment important dans une vie professionnelle, c'était un moment chargé d'émotions, chargé de plaisirs. J'ai découvert, j'ai été découvert la Société Française d'Odiologie il y a un peu plus de 10 ans, et j'ai beaucoup apprécié à la fois le côté constructif, j'ai rencontré au fil des présidences des gens qui travaillaient avec passion, avec beaucoup de sobriété, efficacité, et donc voilà, on m'a proposé de prendre la présidence, j'ai pris ça avec beaucoup de plaisir, et je pense qu'on a une grande chance à la Société Française d'Odiologie d'accueillir à la fois des personnes dans le champ d'Odiologie, mais qui ont différents profils, que ce soit des chercheurs, des cliniciens, des acousticiens, des orthophonistes, des audioprothésistes, et qui ensemble peuvent travailler pour l'Odiologie. Donc c'est aujourd'hui que je passe le flambeau, merci de m'avoir fait confiance, et donc Isabelle Monnier, que je pense que la plupart d'entre vous connaissent, je ne sais pas s'il faut la présenter, mais je vais quand même le faire, donc Isabelle Monnier a un parcours qui a été guidé par, si je peux dire, par l'étoile de l'Odiologie, parce qu'elle a démarré par des consultations à l'hôpital de Colombes, ensuite elle a rejoint l'hôpital Beaujon, avec le professeur Sterkerz, ensuite l'hôpital Lapitié-Saint-Pétrière, donc avec l'école Sterkerz, qui est du goal de rigueur et de passion en même temps, et donc Isabelle a à la fois donné beaucoup, à la fois dans le cadre de la recherche, parce qu'elle a des publications de très haut niveau, sur pas mal de domaines, la surdité brusque, les liens à condition, toutes les facettes de l'implant cochléaire, donc voilà, elle est aujourd'hui chef de service adjoint à la Pitié, responsable d'unité fonctionnelle d'implant auditif, et puis sur le pôle audiologie adulte. Voilà, donc Isabelle, merci de prendre la suite, ton engagement à la SFA a été exemplaire depuis qu'on se connaît, et donc c'est tout à fait norme naturelle que tu prennes la suite. Bienvenue, et je te laisse la parole. Merci beaucoup François. Je rappelle que François a pris la présidence de la SFA en pleine période Covid, ce qui était un véritable défi. Il a réussi à organiser un magnifique congrès à la Grande-Motte, alors que ce n'était pas gagné d'avance, mais également à dynamiser les groupes de travail, et surtout avec l'aide du bureau, du conseil d'administration et de tous les membres de la SFA à s'adapter aux conditions sanitaires en créant des webinaires et des colloques sous un format qui intéresse le plus grand nombre d'entre vous, puisqu'on a la preuve aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 700 inscrits ce matin. Donc la barre est haute, et ces deux ans à venir sont un challenge parce que l'objectif est de maintenir le dynamisme de la Société française de biologie, tout en préparant le congrès mondial d'audiologie qui se déroulera en septembre 2024 à Paris sous la présidence du professeur Wu Taïvan. Et l'intérêt croissant de la communauté ORL pour l'audiologie, l'amélioration de la qualité de prise en charge des patients que l'on voit par tous les professionnels, est lié sûrement à ces formations, aux recommandations publiées, à l'enseignement, et c'est vraiment motivant pour poursuivre ces travaux et initier d'autres thématiques. L'autre raison, et François l'a dit, c'est que l'esprit et l'ambiance unique de cette société sont très motivantes pour y consacrer du temps. Nous sommes un groupe très unique, composé de membres de différentes professions, très complémentaires pour le fonctionnement de la SFA. Nous sommes respectueux du travail fourni par chacun avec des talents variés et différents. Et tout cela dans un esprit vraiment amical et joyeux. J'incite vraiment tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore inscrits à la SFA à venir nous rejoindre. Donc je suis vraiment très heureuse d'avoir l'honneur de présider pour ces deux ans cette société brillante. Et je remercie mes collègues et amis pour leur confiance. Je ferai tout pour être à la hauteur de cette mission. Avant de démarrer, je voulais rappeler aux participants qu'il y a possibilité de poser des questions sur un chat. Vous aurez des questions. Vous pouvez liker les questions des autres, vous les verrez. et plus il y a de likes, plus la question remontera. Et le modérateur à la charge, à la fin de chaque session, de présenter les questions qui ont remonté le plus likées. Donc chaque intervenant a huit minutes et les modérateurs seront très stricts sur le temps de parole. Il y aura quatre minutes de questions. Je rappelle également qu'à la fin de la session, il y a l'Assemblée générale de la SFA par un lien qui vous a été envoyé par un mail différent, mais la SFA va vous le renvoyer dans la matinée pour ceux qui ne l'auraient pas reçu. Donc venez vous connecter, vous serez au courant des dernières nouvelles, en particulier pour le Congrès mondial d'audiologie et tout ce qui a été fait pendant ces années. Donc maintenant, vous allez voir un petit film sur le Congrès mondial d'audiologie et je reprendrai la main en attendant que David Bacos arrive comme modérateur pour introduire le premier intervenant. Merci. Sous-titrage MFP. Voilà un beau programme en perspective, retenez la date, 19 au 22 septembre 2024. Donc pour démarrer cette première session, j'ai l'honneur d'introduire le futur président de ce Congrès mondial d'audiologie, le professeur Oukta Elvai, qui va nous parler des définitions de l'asymétrie auditive. Ouh, on ne t'entend pas ! Ouh, on ne t'entend pas Ouh. Ouh. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Les asymétries auditives répondent à plusieurs définitions. Je pense que c'est important de poser le cadre, de rentrer dans le vif du sujet. Si l'on regarde la littérature, en effet, différents critères audiométriques sont proposés. En particulier, il y a eu quatre approches, chacune ayant un niveau de preuve différent. Trois sont des études rétrospectives qui ont regardé l'intérêt de leur approche et une seule est une étude prospective. Alors, probablement que vous connaissez les recommandations de l'équipe de Saliba au Canada qui ont comparé des audiogrammes de 74 patients atteints de chouanome vestibulaire et de 48 patients sans chouanome. Et cette équipe a montré qu'une différence inter-orale de plus de 15 décibels sur la fréquence 3000 Hz était le critère le plus significatif, le plus intéressant pour repérer une pathologie rétrocochléaire. En fait, ce critère est à modérer car évidemment, il faut tenir compte de la population dans laquelle on l'applique. Et si, par exemple, comme cela a été fait ici dans un groupe de vétérans américains et même de militaires en service actif, on utilise le critère de 15 dB sur le 3000 Hz, en fait, on va avoir un très faible rendement diagnostique des explorations neuroradiologiques de moins de 1 %, ce qui montre qu'il faut vraiment prendre en compte les antécédents du patient et la prévalence de la surdité dans la population étudiée. Donc, dans une population qui est exposée au bruit, ces auteurs proposent de modifier le critère avec une différence inter-orale de plus de 10 dB sur le 2000 Hz. Une autre étude a examiné, cette étude est une étude prospective, de niveau de preuve 2, plus de 300 patients qui présentaient une différence de seuil de plus de 15 dB à deux ou plusieurs fréquences audiométriques, et un seuil d'intelligibilité de la parole différent de plus de 15 % entre les deux oreilles. Et en utilisant l'un ou l'autre de ces deux critères, il montre que près de 10 % des sujets testés ont une pathologie rétro-cochléaire en IRM, ce qui est une prévalence beaucoup plus élevée que l'incidence rapportée dans la population générale, je le rappelle, qui est de 1 cas pour 100 000 personnes chaque année. En fait, on voit que si on a des critères de plus en plus pertinents, on risque d'avoir aussi un énorme taux de prescription d'examens neuro-radiologiques. Et je voudrais citer ce papier qui a comparé la sensibilité de 8 protocoles audiométriques de dépistage qui proviennent de 200 patients atteints de schwannomes et de 200 patients sans schwannomes. Et le taux de dépistage dans cette étude est le pourcentage de patients testés ayant nécessité une évaluation plus poussée par IRM. Et il montre qu'avec une asymétrie inter-orale de plus de 20 dB HL à deux fréquences adjacentes ou de plus de 15 dB HL à deux fréquences sur les aigus entre 2000 et 8000 Hz, on obtient un équilibre satisfaisant entre une sensibilité élevée de 91 % et un faible, pratiquement faible taux de prescription d'IRM. Donc on peut s'acheminer vers un consensus qui serait d'ailleurs en accord avec les recommandations de l'Académie ORL américaine et on pourrait dire que doit être considéré comme asymétrique un profil audiométrique montrant une différence supérieure ou égale à 20 dB sur deux ou trois fréquences adjacentes et une différence de plus de 15 dB sur une fréquence comprise entre 2000 et 8000 Hz. Alors, fort de ces critères, le BIAP, le Bureau international de audiophonologie, a proposé des recommandations pour l'appareillage auditif. Il y en a trois. Pour une surdité de perception unilatérale, modérée ou bien une surdité de transmission sans va très vite, responsable d'une perte de 30 à 60 dB, l'audition contralatérale étant normale, l'adaptation d'une prothèse auditive sur l'oreille maintenant tendante peut être bénéfique et peut rétablir une audition stéréophonique ainsi qu'une audition clonale. En cas de perte auditive unilatérale inférieure à 30 dB, on ne peut pas garantir ces bénéfices. D'ailleurs, la différence d'intensité sonore entre les deux oreilles peut être partiellement compensée au niveau central, de sorte qu'une audition directionnelle est encore possible. Deuxième cas de figure, une surdité de perception unilatérale de plus de 60 dB et l'oreille contralatérale présentant un hologramme normal. Il n'y a pas de bénéfice dans ce cas à adapter une prothèse auditive sur l'oreille malentendante car on ne peut pas fournir suffisamment d'amplification pour atteindre le même niveau de sony sur les deux oreilles. Dans ce cas-là, le BIAC recommande d'utiliser une technologie CROSS, Contralateral Routing of Signals, et en cas d'échec du CROSS, on pourra proposer une prothèse auditive en crâge osseuse d'ailleurs dès l'âge de 5 à 6 ans. En cas maintenant de surdité de transmission unilatérale, par exemple par aplasie majeure ou à très vite sévère du conduit auditif, l'oreille opposée présentant un hologramme normal, on proposera une prothèse auditive à conduction osseuse avec le microphone et le conducteur osseux tous deux du côté d'oreille atteinte et on pourra également proposer une prothèse auditive en crâge. Alors pour introduire le colloque de ce matin, voici un arbre qui présente différents dispositifs à conduction osseuse. Certains sont percutanés, c'est le cas de la barra ou le ponto où les vibrations sont transmises à travers un pilier. D'autres sont transcutanés toujours avec un implant passif, c'est la barra attract qui procure un gain de 45 décibels maximal et puis nous venons, nous voyons apparaître sur le marché français des implants transcutanés actifs dont la Haute Autorité de Santé a validé leur intérêt à savoir le bond bridge de Medel et le système OCA2 de Cochlea. Merci et je pense que nous sommes dans les temps pour éventuellement prendre des questions. Madame la Présidente, merci beaucoup, parfaitement, je ne sais pas si David est arrivé, mais j'ai parfaitement dans les temps. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions, il y a une question qui revient quand même et quelle est la différence entre binauralité et bimodalité par rapport à l'intitulé ou le sujet de ce matin. D'accord, alors par bimodalité, on va être vers, par exemple, une perception qui serait d'une part permise par une prothèse auditive qui amplifie un signal acoustique et ensuite un implant cochléaire qui, lui, fonctionnerait au travers d'une reproduction de la stimulation électrique sur les voies auditives afférentes. Moi, je me permets de poser une question. Lorsqu'il y a des surdités sévères à profonde, je trouve que cette définition n'est pas parfaitement adaptée pour les critères d'implantation cochléaire parce qu'on voit des patients qui sont à peu près symétriques en tonal et qui ont des asymétries de performance auditive. Il ne faut pas beaucoup d'écarts en tonal pour qu'une prothèse à un côté fonctionne mieux que l'autre et donc ils sortent des indications théoriques d'implant cochléaire alors qu'il y a une surdité profonde en tonal et il y a de réelles asymétries et je trouve que cette définition est utilisée pour les implants des cochléaires dans les études mais ne correspond pas à la vraie vie de ces patients donc qu'est-ce que tu en penses ? En fait certains de nos collègues proposaient de regarder également comme critère d'asymétrie j'en ai parlé dans une des quatre études une différence sur le seuil d'intelligibilité de la parole dans le silence le problème que l'on a avec cette approche c'est que il y a eu des modélisations des réponses des sujets et la variabilité est telle que finalement ils ont abandonné ce critère vocal dans le silence pour tester et définir la symétrie donc on est obligé malheureusement de s'en tenir à une perte tonale moyenne calculée sur les quatre fréquences condensationnelles ou bien de regarder des aigus ça c'est pas dans le cas de l'implant mais par exemple on peut avoir chez un chasseur les dimanches un scotum unilatéral qui derrière va impliquer une approche du prothétique une thérapie sonore adaptée merci beaucoup donc je n'ai pas d'autres questions à te soumettre donc je propose qu'on passe à l'intervenant d'après monsieur Joël Ducourneau qui va nous parler de l'audition binaurale principe de la différence inter-orale le décodage sonore voilà vous avez huit minutes merci merci beaucoup je ne sais pas si on m'entend on vous entend bien merci beaucoup donc moi je vais présenter les principes de la différence inter-orale le décodage sonore qui sont donc des mécanismes fondamentaux de l'acoustique et de la psycho-acoustique pour l'audition dite binaurale alors pourquoi ça n'avance pas je vais peut-être remercier en partage excusez-moi une fois votre partage effectué Joël il vous suffit de cliquer avec la souris une première fois puis après ça pourra dérouler d'accord je vais remettre un déporama excusez-moi ce contre-temps voilà très bien merci donc l'audition binaurale repose donc sur des mécanismes qui permettent la localisation spatiale des sources présentes dans le champ acoustique autour de l'auditeur ça s'appuie bien sûr sur le principe de la sommation d'intensité et de la sélectivité fréquentielle et temporelle l'audition binaurale elle est tridimensionnelle elle permet donc de localiser ses sources dans la verticalité l'horizontalité et dans la profondeur elle utilise pour ça le cerveau compare des signaux perçus binauralement en utilisant des indices qu'on appelle des différences interorales de temps de phase et de niveau et également des indices monoraux des indices spectraux du haut-relief du buste de la tête et des reliefs liés par le pavillon extant de l'oreille ces différences interorales constituent des fonctions de transfert crânien qu'on appelle les HRTF pour Head Related Transfer Function alors pour la différence interorale de temps c'est tout simplement le délai qu'il y a entre deux frondons qui vont arriver sur une oreille gauche et une oreille droite par rapport à une position de source donnée on a dans le temps estimé cette différence interorale qui passe par un maximum de 0,65 millisecondes pour une source dans l'axe entre les deux oreilles c'est-à-dire pour une incidence de 90 degrés comme on peut le voir dans les travaux très anciens de Federsen en 151 par exemple les différences interorales de phase sont entraînées par les différences de temps simplement il y a des différences de phase qui sont tout à fait perceptibles dès que le son a des fréquences inférieures à 1500 Hz pour une direction de propagation idem pour les hautes et les basses fréquences mais en dessous de 1500 Hz pour une fréquence qui correspond à une longueur d'onde donc de la distance interorale entre les deux oreilles on a une différence de phase qui est tout à fait perceptible on utilise aussi les différences de niveau dû à la zone d'ombre créée par la tête donc en 1957 Kader Sen a montré que cette différence interorale peut dépasser des décibels au-delà de 3000 Hz et plus récemment Guilif en 1949 alors cet IDL et cet IDT vont avoir donc vont fonctionner en combiné si je puis dire en tandem on parle de duplex théorie qui avait été présenté par LL en 1907 qui vont permettre de localiser de manière horizontale mais il y a des zones qu'on appelle des zones lortes c'est-à-dire des zones de confusion entre 1500 et 300 Hz 1500 et 3000 Hz pardon pour lesquelles on n'aura pas suffisamment d'informations suffisantes pour avoir des localisations précises comme on peut le voir ici sur ce graphe si un son était mis à une distance de 40 degrés et bien on va avoir ici une appréciation de la provenance qui peut être un peu faussée entre 30 et 45 degrés les caractéristiques anatomiques et morphologiques donc du crâne des oreilles externes du buste exactement vont modifier constamment le spectre sonore autour de l'auditeur donc on va avoir des modifications qui vont donner des informations spectrales pour pouvoir localiser sur le plan vertical donc ces creux spectraux ces pics spectraux qui vont apparaître seront incluses dans une bande qu'on appelle des bandes directives et la morphologie de l'oreille qui est propre à chaque individu va faire que finalement ces creux ces pics spectraux vont être différents d'un individu à l'autre on parle d'empreintes digitales auditives sans compter qu'on a également une asymétrie plus pavillonnaire qui va créer donc des creux spectraux qui vont différer d'une oreille on peut voir ici une répartition spatiale polaire du spectre représentant à l'HRTF on peut voir que dans cette zone ici on a donc une variation des creux et des pics spectraux en fonction de l'angle d'incidence et pour des fréquences assez élevées alors l'écoute binaurale il y a des limites on a un pouvoir séparateur spatial qui est de l'ordre de 3 à 4 degrés pour une incidence frontale et de l'ordre de 10 degrés pour une incidence autour de 270 degrés il existe aussi des cônes de confusion c'est-à-dire c'est des cônes dans lesquels les sources vont être incluses qui vont induire un ITD et un IDL qui seront identiques donc pour des distances assez identiques entre les deux oreilles et la source donc seuls les indices spectraux dont je parlais tout à l'heure vont pouvoir fournir des informations pour réaliser mais ça sera relativement imprécis c'est pour ça qu'on parle de cônes de confusion l'immobilité également de l'auditeur qui présente une limite qui peut être si je puis dire l'ambiguïté de localisation soulevée si on a une rotation ou une inclination de la tête qui va pouvoir permettre de décrocher le compteur ITD-IDL et qui va permettre de mieux localiser et puis enfin pour apprécier les distances de la source et bien on va avoir des informations acoustiques liées à la variation d'intensité le fait que plus la source sera loin il y aura une déformation du spectre notamment dans les hautes fréquences et puis également sans vouloir faire de rappel acoustique la réponse impulsionnelle du local si on est dans un milieu confiné va aussi apporter de par les réflexions précoces et longues directes des informations sur la distance et les échos qui vont parvenir aux deux oreilles qui vont permettre de jeter que cette distance est la source au réécouté alors l'ensemble de ces indices binaux et monoraux donnant lieu aux HRTF on en a parlé tout à l'heure ces HRTF peuvent être modélisés par des filtres numériques qui peuvent être réinjectés et convolués à des signaux de sources virtuelles qui se priment pour reconstituer par exemple par l'intermédiaire d'un casque une répartition spatiale du champ sonore c'est le processus qu'on connaît de la stéréophonie alors sans vouloir parler de cortex auditif central maintenant juste pour dire qu'on a quand même l'olive supérieure médiane et latérale qui sont respectivement consacrées à l'analyse de ces différences intérurales de temps et respectivement de niveau on souligne également qu'il y a une spécialisation hémisphérique avec un cortex auditif primaire gauche qui sera plus sensible aux variations de temps alors que le droit sera plus sensible aux variations de fréquence et enfin l'hémisphère gauche qui reçoit les principales informations de l'oreille droite va avoir tendance à traiter des signaux relativement avec des transitoires relativement rapides grâce à des fenêtres d'analyse qui seront très courtes de l'ordre de 20 000 secondes tandis que le droit qui reçoit plus des informations de l'oreille gauche lui a plutôt utilisé des fenêtres d'analyse assez large de 210 secondes qui seront donc plus liées si je puis dire à des transitions simples plus lentes du signal écoustique ceci amène forcément à l'analyse d'environnement sonore complexe composée de multiples sources on parle d'analyse de scènes auditives où on va avoir essentiellement deux processus un processus de fusion et de séparation on parle de groupement et de ségrégation qui vont permettre d'analyser soit un flux commun si on a affaire à des signaux sonores reconnus appartenant à la même source ou des flux différents si on a deux sources différentes ces deux processus de groupement et de ségrégation peuvent être simultanés si on a affaire à deux sources qui émettent en même temps ou séquentielles si on a affaire à deux sources qui se subsèdent dans le temps alors par exemple dans le cas du séquentiel ça va être la proximité de hauteur tonale de la hauteur spectrale je veux dire par là le timbre qui peut différer et également la proximité d'intensité qui peut différer d'une source à l'autre alors ceci amène à la notion de démasquage spatial qui est la capacité à pouvoir détecter de signaux de parole dans le bruit par comparaison interoral de signaux reçus sur une oreille sur une autre cette amélioration d'intelligibilité si le signal est émis sur l'oreille contre latérale est améliorée quand on est dans des conditions de champ libre où là justement la spatialisation et même quelque part les mouvements de la tête peuvent améliorer de 20% la compréhension dans le bruit avec un abaissement de 10 dB en moyenne c'est des études de Hirsch qui sont un peu antienne mais qui montrent ça au niveau des seuils d'intelligibilité alors ceci amène à des études qui sont menées souvent en laboratoire des écoutes d'icotique qui consignent d'envoyer simultanément à chaque oreille des messages de signification différentes et de ceux qui sont les mieux perçus donc là pour le coup on a ici un signal utile qui est émis sur l'oreille du même côté de l'oreille qui est testé donc là c'est l'effet d'onde de la tête qui va permettre d'améliorer la compréhension tandis que dans le cas de la dicotique inversée le signal va être émis sur l'oreille contre l'antérale de celle qui est testée là ça sera plutôt l'effet mix et le démasquage minoral qui va permettre d'améliorer l'audibilité alors en conclusion de cette présentation un peu rapide c'est qu'effectivement ça a été un peu dit la sûreté va impacter ces fonctions notamment la baisse et la discrimination de CITD l'élévation des seuils le temps de transfert entre le sang et l'oreille interne la baisse de discrimination des niveaux sonores simplement encore une fois l'élévation des seuils et puis la modification de la sony et donc de la modification de l'altération si je puis dire au champ dynamique en intensité perceptible et puis comme on a dit tout à l'heure les indices spectraux vont être fortement impactés également parce que l'innovibilité surtout dans les moyennes et hautes fréquences pour des surdités de type traditionnelles et bien dans ce cas forcément les bandes directives dont on parlait tout à l'heure qui permettent la localisation sur le plan vertical vont fortement être impactées voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup pour cet exposé très clair j'ai une question pour vous est-ce que les indices spectraux sont modifiés par le coupleur acoustique par exemple comme les embouts ou les dômes alors oui ça c'est clair que forcément il y a un filtrage qui s'opère avec ce couplage acoustique dont vous parlez alors il y a des choses qu'on peut récupérer dans les réglages qu'on peut faire sur les auditifs parce qu'évidemment on est dans ce genre de choses la résonance du conduit résiduel qui peut modifier après il y a aussi on peut parler aussi de la captation des sons qui ne se fait pas naturellement mais par exemple pour un contour micro contour mais au-dessus de l'oreille derrière le pavillon on sait qu'il y a une plasticité cérébrale qui se met en place aussi qui peut être à terme modifiée pour pouvoir justement remettre en place ces indicateurs acoustiques et qui permettent à terme assez rapidement d'ailleurs de pouvoir retrouver un degré de localisation assez précis entre guillemets si je puis dire mais effectivement il y a des modifications là-dessus et c'est pareil par exemple pour un système ancrage osseux qui est encore plus en arrière ah oui absolument ça c'est beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement on va avoir des transferts qui vont même un petit peu si je puis dire déborder d'une oreille à l'autre enfin c'est c'est plus compliqué au niveau de la localisation mais bon il y a des choses qui se mettent en place quand même et de même pour lorsqu'il y a un implant cochléaire est-ce qu'il y a des études à votre connaissance qui ont permis de faire la distinction entre les processeurs qu'on appelle tout en un les processeurs boutons ou les processeurs contour d'oreille ou est-ce que la localisation reste pas parfaite par exemple on a eu plusieurs études qui ont été faites même par le biais de mémoire ici à l'école du Prothèse qui montrent effectivement que les résultats de localisation restent toujours un petit peu compliqués mais malgré tout forcément on n'a pas un pouvoir séparateur qui est aussi précis pour une audition naturelle mais il y a des choses qui se mettent en place qui permettent quand même d'avoir des résultats assez intéressants mais ça reste fortement dévié effectivement c'est pas évident Eh bien merci beaucoup pour cette intervention j'ai maintenant l'honneur de vous présenter on ne le présente plus le professeur Paul Avant qui travaille à l'Institut d'audition au CERIA à Paris et qui va nous parler des conséquences centrales d'une surdité unilatérale chez l'adulte Merci Paul Merci beaucoup Isabelle Merci Madame la Présidente Je vais partager mon écran pour vous introduire ma communication donc on vient de voir deux présentations qui nous définissent ce qu'est une surdité unilatérale et certains indices qui permettent la localisation des sons le rôle des centres c'est d'effectuer des comparaisons ou des combinaisons entre les activités qui viennent des nerfs cochléaires droit et gauche et à partir de là on va construire une perception qu'on appelle stéréophonique qu'on espère fidèle et non biaisée par d'éventuelles différences entre les deux oreilles Alors la binauralité je le rappelle c'est toujours le leitmotiv de ce matin elle présente de multiples intérêts perceptifs qui vont du plus simple au plus compliqué on peut dire qu'on a une sommation de Sony qui se produit c'est-à-dire que le même son joué dans les deux oreilles va sonner plus fort et mettre l'individu dans une situation plus confortable pour traiter le signal l'ombre de la tête est évidemment un problème lorsqu'une des deux oreilles ne fonctionne pas on vient de voir l'importance capitale des indices de localisation dans le plan horizontal basé sur les indices de différence en termes de temps et d'intensité avec une conséquence plus complexe qui est un petit peu indépendante de la dépendante mais un petit peu en relief par rapport à la localisation qui est le démasquage avec des avantages considérables lorsque une source d'intérêt et le bruit ne sont pas localisés au même endroit bien que le bruit puisse avoir une Sony plus élevée il est moins perturbant dans ces cas-là on peut avoir un gain de 15 décibels en rapport signal sur bruit et puis si j'ai le temps j'aborderai quand même l'idée que plus globalement toute fusion non-gazée de différents types d'informations issues des deux oreilles peut donner à notre cerveau des statistiques importantes pour extraire ce qu'il a besoin d'extraire alors le hardware est bien connu il est extrêmement complexe on a des décussations qui permettent à certains noyaux d'effectuer des comparaisons entre les activités des deux côtés et vous voyez le nombre de décussations qui nous permet à peu près à tous les étages jusqu'au cortex d'ailleurs d'effectuer ce genre de comparaisons avec des noyaux particulièrement importants le plus bas situé qui joue un rôle important dans la localisation en particulier c'est le complexe oliver supérieur alors chez les oiseaux les circuits qui permettent les comparaisons sont câblés à l'avance avec des schémas des parcours neuronaux qui donnent un câblage strict et immuable alors que chez les mammifères on pense que c'est beaucoup plus lié à des échanges d'informations basées sur des balances excitatrices et inhibitrices ça peut avoir des conséquences quant au degré de plasticité mis en jeu alors c'est clair qu'une surdité unilatérale quel que soit le degré dès lors qu'elle entraîne une forte asymétrie vont biaiser certains indices les indices peuvent disparaître si la surdité d'un côté est très importante mais même une asymétrie de 20 décibels que Houg mentionnait peut entraîner l'absence de la déformation des calculs et comme on constate empiriquement et évidemment aujourd'hui on parle de l'adulte donc c'est particulier on est dans une situation où les circuits neuronaux ont déjà installé leur câblage pendant la période critique pas le cas chez le petit enfant et bien malgré la présence de circuits corrects certains indices ne sont plus exploitables alors on constate empiriquement qu'il y a des recalibrations et dans le pire des cas et Joël nous a montré de beaux exemples tout à l'heure dans le pire des cas où il ne reste plus qu'une oreille il existe des indices monoraux liés notamment aux réflexions des différents sons de l'extérieur sur les reliefs de notre pavillon dont la combinaison subtile entraîne des trous spectraux très fins et donc si l'oreille qui bénéficie de ces indices garde une très bonne résolution fréquentielle ce n'est pas forcément le cas si elle est déjà atteinte par une surdité mais lorsqu'on a cette capacité la position exacte des notes modifie le timbre des sons et donne des indices tout à fait respectables sur la direction malgré le fait qu'on travaille en monoram donc on sait qu'on peut aller très loin et que la recalibration s'accompagne aussi d'effets d'entraînement alors particulièrement chez l'homme adulte mais l'expérience est faite depuis longtemps chez les animaux la mise en place d'un plug d'un bouton unilatéral permet de simuler à volonté la présence d'une asymétrie qui dans le cas d'un plug serait de l'ordre de 20 à 30 décibels selon les fréquences et on s'aperçoit que le sujet soumis à cette situation va progresser au fur et à mesure des sessions vous le voyez dans le diagramme A à gauche de la session 1 à la session 7 on a un pourcentage correct de localisation qui s'améliore flat c'est une amélioration rapide importante et flat c'est un bruit spectral très large qui sert de son test alors que random c'est un bruit typiquement rose qui possède beaucoup moins de variétés dans les fréquences représentées non seulement le résultat est tout à fait respectable en termes de je préférerai le pointeur laser voilà non seulement c'est très respectable en moyenne mais également chez les individus la plupart bénéficient d'un taux d'adaptation mais d'amélioration d'une séance à l'autre tout à fait correct et moins bon quand le spectre des sons est plus étroit on retrouve des choses tout à fait satisfaisantes quand les sons ne sont plus des bruits large bande mais des sons purs donc voilà typiquement quelques séances vont permettre une amélioration suffisante des performances avec des erreurs de l'ordre de 20 degrés qui ne sont pas catastrophiques une autre approche c'est celle qui est abordée par l'équipe lyonnaise avec Aurélie Coudère qui consiste à faire cette fois des entraînements actifs avec des systèmes de réalité virtuelle des pointeurs pour la directionnalité et des rétro-contrôles dans le casque et là encore vous voyez les séances E1, E2, E3, E4 c'est progressivement des séances qui s'espacent avec l'entraînement régulier et vous voyez le résultat qui est finalement une performance qui de gauche à droite tente à s'affiner d'un facteur 2 en gros dans la précision et notamment les confusions avant-arrière dans des configurations très compliquées créées par l'implantation cochléaire bilatérale l'implantation cochléaire rend le challenge de la comparaison entre les afférences des deux côtés très complexe parce qu'on ne peut jamais être sûr que les deux électrodes sont alignées exactement de la même façon alors quand on creuse un petit peu la question de l'implant cochléaire on s'aperçoit empiriquement je n'ai pas trop le temps d'entrer dans les détails mais que la plupart des configurations expérimentales qu'on aille du bimodal rapide au bimodal voire simultané au séquentiel eh bien on a des avantages qui se créent et là ce n'est pas chez l'adulte mais c'est le grand c'est chez le grand enfant on a des avantages qui se créent en moyenne assez conséquents évidemment la meilleure configuration étant l'implantation bilatérale simultanée mais on voit une tolérance tout à fait impressionnante dans les configurations alors pour finir je pense qu'il y a des modèles qui commencent à apparaître McDermott à Harvard essaient de modéliser comment en fonction des différentes bandes de fréquence et des comparaisons appliquées qu'est-ce qu'on compare eh bien les enveloppes les sorties des différents filtres cochléaires eh bien on arrive assez facilement à imaginer des calculs statistiques qui nous permettent au moins d'identifier sans ambiguïté des textures sonores les bruits d'insectes les bruits de bûches qui crépitent dans une cheminée etc et ce avec des canaux relativement peu nombreux en gros ce sont nos bandes critiques qui sont de l'ordre de la dizaine d'un côté comme de l'autre et on sait très bien que quand on travaille en mode statistique il ne faut pas exagérer il faut quand même un certain nombre de comparaisons efficaces et ces comparaisons eh bien quand on a deux oreilles on peut en faire non pas deux fois plus mais deux au carré c'est-à-dire quatre fois plus avec une efficacité qui est forcément transformée donc est-ce qu'il existe des neurones qui permettent ces comparaisons et notamment interfréquentielles eh bien oui il en existe dès le tronc cérébral et finalement on s'aperçoit qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi même une stéréophonie imparfaite peut aboutir à une binorélité exploitable et en faisant confiance aux capacités d'apprentissage et de recalibration qui sont présentes chez l'adulte les contraintes de symétrie ou d'asymétrie entre les deux côtés sont tout à fait raisonnables donc bimodalité implantation bilatérale finalement c'est pas un débat parce que au niveau perceptif les capacités sont capables de récupérer je vais en rester là et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Paul c'est passionnant j'ai une question pour vous que pensez-vous des algorithmes dans les appareils auditifs visant à reproduire l'effet pavillonnaire tout algorithme qui brasse les propriétés acoustiques des sons risque effectivement dans certaines configurations d'entraîner des bénéfices c'est-à-dire de recréer des détails qui sont importants pour les comparaisons cela dit ce sont les différences entre indices à droite et à gauche qui donnent au cerveau des clés pour localiser et calculer ce dont il a besoin pour la stéréophonie donc je pense que ça contient en filigrane des déformations qui peuvent entraîner des problèmes au niveau cérébral en tout cas sans entraînement je pense que c'est extrêmement compliqué de zoomer sur le bon algorithme et il y a une autre question est-ce que vous avez parlé de l'implantation bilatérale mais est-ce que vous pensez qu'une aide auditive d'un côté et un implant cochlear de l'autre côté à condition bien sûr qu'il y ait des restes auditifs du côté de l'aide auditive puissent obtenir donner les mêmes résultats alors les mêmes résultats sur la diapositive où je suis passé assez vite c'est pas le cas c'est moins bon en bimodal et j'y vois une explication évidente qui est très souvent dans le monde réel nos patients qui gardent un appareillage conventionnel d'un côté ont quand même perdu très fortement la capacité à exploiter les indices en haute fréquence et la perte de canaux fréquentiels est pénalisante alors que la plan cochléaire restaure cet aspect très bien merci beaucoup je vais merci Paul pour cette intervention je vais maintenant passer la parole au professeur Christophe Vincent qui va nous expliciter comment évaluer la fonction binaurale en 2022 bien merci Isabelle vous m'entendez le son passe je pense c'est parfait donc je vais démarrer ma présentation tout de suite en rappelant tout de même les pionniers lillois de Croix de Haussi qui il y a fort longtemps dans les années 60 ont vraiment introduit la fonction binaurale et la stéréophonie je crois que c'est deux choses différentes il faut être en binauralité ça c'est nécessaire mais c'est pas une condition suffisante pour être en stéréophonie il y a des critères de symétrie de captation du son des deux oreilles de mouvement libre de la tête enfin ces critères sont toujours valables pour évaluer cette fonction binaurale il faut disposer d'un stéréo-auditorium qui exploite justement les différentes positions dans l'espace utile pour la localisation et aussi pour l'audition dans le bruit qui sont les deux grands tests de la fonction binaurale alors là je vous ai montré les deux stéréo-auditorium clinique on a l'historique avec sept haut-parleurs d'un côté et puis les nouvelles dispositions qu'on utilise qui sont à neuf haut-parleurs et je vous expliquerai comment on utilise on a la chance aussi d'avoir un stéréo-auditorium de recherche clinique à l'espace de simulation à l'école de dioprothèse où là il y a plus de haut-parleurs et qui sont mobiles mais disons déjà qu'avec des haut-parleurs fixes en pratique clinique on peut faire une évaluation très bonne de la fonction binaurale la première épreuve je vous l'ai indiquée c'est comment est-ce qu'en clinique on teste la localisation sonore spatiale alors pourquoi est-ce que le premier stéréo-auditorium avec sept haut-parleurs parce que c'est l'espace l'intervalle entre chaque haut-parleur qui est suffisant en tout cas qu'il y a un compromis entre le réalisme du test les possibilités d'une épreuve clinique qui ne doit pas non plus durer trop longtemps il y a pas mal d'études qui montrent qu'il faut au moins 5-6 haut-parleurs pour avoir un résultat fiable sur la localisation et puis aussi il y a d'autres études qui montrent un intervalle de 30 degrés entre des haut-parleurs c'est finalement globalement l'écart entre deux personnes dans une discussion de groupe donc là on va on va tester sur sept haut-parleurs la localisation horizontale puisque pour nous mammifères bipètes c'est quand même celle qui est la plus importante lorsqu'on a une disposition à neuf haut-parleurs en fait on utilise les sept qui sont sur les azimuts du diagramme que je vous montre comment ça se passe en pratique et bien on va comparer de quel haut-parleur est émis le son et le patient nous dit de quel haut-parleur il pense avoir entendu le son donc vous avez la localisation réelle d'un côté 0 degré et vous avez les azimuts ici et puis vous avez la réponse du patient donc s'il a parfaitement bon il est vraiment sur cette ligne parfaite tout ce qui est ici finalement c'est des erreurs vers la droite et tout ce qui est ici c'est des erreurs vers la gauche donc un patient qui désigne réelle le haut-parleur 4 alors que le son vient réellement du haut-parleur 6 il a fait deux erreurs vers la gauche et on va matérialiser donc sa réponse de cette façon et puis on va faire comme ça de façon aléatoire pour tous les haut-parleurs et on va pouvoir définir ce qu'on appelle un indice de gènes de localisation sonore IGLS donc si c'est parfait il n'y a pas d'erreur subnormal on considère que c'est une à deux erreurs et dégradé plus de trois erreurs voici une réponse parfaite on a évidemment une réponse qui correspond à chaque fois entre ce qui est émis et ce qui est perçu un indice très dégradé et bien vous voyez que le patient fait beaucoup d'erreurs vers la gauche et vraisemblablement ça signe tout à fait une asymétrie alors avec quels stimuli sonores on teste les patients alors on a beaucoup on a un peu fait évaluer le protocole initial de Croix-2 aussi et ça c'est la thèse de Mickaël Rizou et il y a pas mal d'articles qui ont été faits à ce sujet d'ailleurs si ça vous intéresse il a testé on a testé différents stimuli sonores alors qu'initialement on utilisait un De Croix-2 aussi c'était un narrowband sur le demi-hiver ce qui avait été choisi en fait pour être dans la zone un peu d'imprécision mais il est sans doute plus précis d'étudier à la fois une bande étroite sur le 250 sur le basse fréquence pour regarder mieux l'indice DTI comme l'a indiqué Joël Ducourneau et puis on utilise aussi une bande étroite sur le 4000 plutôt pour les différentes intensités Il y a aussi des différences suivantes qu'on fait un protocole avec la tête fixe versus la tête mobile ça vous intéresse les papiers qui sont plus complets que ce que je peux faire vous présenter aujourd'hui dans le temps imparti parce que quand on a une tête mobile ça permet d'affiner la localisation en réduisant certaines imprécisions certains cônes d'imprécision donc vous voyez s'il y a une différence tout à fait nette en fonction de tous les stimuli c'est toujours plus facile quand on bouge la tête que quand on garde la tête fixe donc finalement qu'est-ce qu'on utilise en pratique quand on a une asymétrie ou une gêne on va commencer par tester dans le champ de l'oreille la plus sourde s'il n'y a pas ou peu d'erreurs on peut sans doute arrêter le test ou en tout cas il n'est pas du tout obligatoire de le poursuivre parce qu'on pense qu'il y a peu ou pas de troubles de localisation surtout si le patient ne rapporte pas de troubles de localisation il y a des questionnaires tout à fait validés là-dessus si par contre il n'y a plus de deux erreurs là on va faire un test plus complet donc on va utiliser tous les haut-parleurs de la façon dont vous l'indiquez en utilisant à la fois cette bande étroite sur le 4000 en continu pour voir les différences d'intensité et puis un son plus grave pulsé pour mieux étudier les différences de temps inter-oral donc on va vraiment regarder ces deux indices en n'oubliant pas c'est dit par Paul Avant ce qui a été dit avant c'est que la localisation sonore c'est un phénomène acquis donc l'entraînement on peut jouer et ça c'est un point indiscutable et c'est aussi la raison pour laquelle chez certains sujets qui ont une grande asymétrie ils ont pu développer au cours du temps une certaine localisation pas parfaite mais une certaine localisation on a aussi publié le fait que quand on met un crosse osseux à des patients certains patients au bout de 7-8 ans arrivent à retrouver une localisation assez précise alors que si on les teste à un an, deux ans eh bien on n'a pas d'effet puisqu'en théorie vous l'avez bien compris il faut avoir deux oreilles pour analyser une différence d'indice donc dans la sérodiométrie les épreuves on a vu la localisation on ne fait plus systématiquement l'épreuve de gain prothétiques multidiretionnelles sauf sur des cas très précis et donc je vais vous parler aussi de l'autre épreuve de la fonction binaurale qui est la discrimination dans le bruit et le Hirsch en particulier en pratique générale ce qu'on aime bien lorsqu'on fait un test dans le bruit c'est tout de même d'avoir un test un bruit notamment par la VRB qu'on a mis au point avec François Leclerc et Christian Renard l'idée c'est d'avoir un bruit en condition diffuse c'est-à-dire multi-au-parleur alors il y a d'autres têtes dans le bruit très très bon le Framatrix le Int mais ils ont été validés surtout pour des situations avec peu de haut-parleurs donc ça ça peut être aussi quand on évalue une fonction dans l'espace quelque chose qui peut être utile d'avoir plusieurs haut-parleurs donc vous voyez quand on est en localisation dans le bruit dans la fonction 9 haut-parleurs on ne va pas utiliser ces deux-là mais on va utiliser les haut-parleurs les 8e et 9e haut-parleurs qui nous servent donc ça ça peut être utile néanmoins on réalise encore des tests de Hirsch dont je ne sais plus qui a parlé je crois que c'est Jolique de Cournot ou il me semble pourquoi ? parce que l'ombre c'est un test qui évalue extrêmement bien l'ombre de la tête et l'ombre de la tête dans la fonction binaurale c'est quelque chose qui est sans doute sous-évalué on a l'habitude de dire quand on est à symétrie les gens ne comprennent pas bien dans le bruit ils ont des troubles de localisation mais ils sont aussi gênés dans le silence par le fait de ne pas entendre un interlocuteur du côté de l'oreille très asymétrique et ça c'est un point qu'on néglige peut-être un peu trop typiquement c'est le patient en conducteur dans sa voiture qui a une asymétrie ou voire une coffose droite et qui ne peut plus entendre son passager ça gêne vraiment vraiment les patients et c'est un phénomène physique qui vous a été présenté qui est plus important pour les fréquences aiguës simplement du fait de la longueur d'onde et que la tête la largeur de la tête va diminuer l'intensité de ce qui arrive à la bonne oreille contralatérale et ce test de Hirsch reste d'actualité je pense pour ses grandes asymétries une minute Christophe oui désolé il faudrait peut-être voilà merci j'ai fini et il montre tout de même une amélioration de tous les trois sosio-élui aériens donc je dirais que la stérodiométrie il faut un stérodiotorium et les deux grandes épreuves qu'on va tester c'est la clésion sonore et le diamètre vocal soit un Hirsch quand il y a une grande asymétrie ou éventuellement un test dans le bruit plus global s'il y a moins d'asymétrie merci beaucoup Christophe donc il y a quelques questions pour toi une des questions au niveau des signaux test que pensez-vous du signal RASTI mis en place par Daudelay pour la procédure APA alors je ne connais pas ce signal donc je vais avoir du mal à répondre je ne peux pas répondre à cette question simplement si c'est quelque chose qui est facile avec un audiomètre classique je crois que c'est tout à fait utilisable l'avantage de ces tests de localisation c'est qu'en fait c'est des tests cliniques ce ne sont pas des tests qu'on fait en recherche on les fait de façon tout à fait journalière donc il faut que ça soit du matériel facile à avoir dans son service ou dans son unité et il y a une question sur pourquoi tester uniquement la localisation dans le plan frontal et non pas dans le plan arrière est-ce que les performances et les résultats sont les mêmes ? Oui c'est pareil on l'a vu l'avantage c'est que le pavillon quand même va jouer un rôle le rôle directif est quand même on est fait pour mieux être efficace dans le plan frontal et donc c'est c'est ce qu'on voit aussi quand on bouge la tête quand on fait test de tête mobile il y a toujours un avantage d'avoir une tête mobile Merci beaucoup donc avant la pause merci Christophe et bien nous avons pour la première fois pu décerner un prix cette année grâce à Odica et donc c'est Stéphanie Borel donc c'est une bourse pardon pour un Master 2 c'est Stéphanie qui va nous présenter le lauréat de cette bourse et l'annonce pour 2023 Bonjour à tous donc oui comme le disait Isabelle nous avons pu grâce au soutien d'Odica décerner une bourse de Master cette année qui a été décernée à Hugo Bellangui avant de lui passer la parole pour qu'il se présente en une minute je vais vous parler de la bourse de Master pour l'année à venir puisqu'elle est reconduite donc la bourse 2023 est d'un montant de 24 000 euros elle s'adresse à toute personne préparant un Master 2 dans le domaine de l'audiologie qu'il soit professionnel de santé ou pas et toutes les informations sont sur le site de la Société Française d'Audiologie il y a un règlement intérieur et des modalités un dossier à remplir la deadline surtout à retenir le 1er juin 2023 soyez nombreux à candidater voilà je vais passer la parole à Hugo qui a donc eu la bourse en 2022 et bon bonjour Hugo félicitations et pouvez-vous nous dire en quelques mots quel est votre projet je vais essayer de faire rapidement comme ça on ne va pas prendre trop de retard déjà moi c'est Hugo Benrubi je tiens d'abord à remercier la Société Française d'Audiologie ainsi que Audica les deux partenaires qui m'ont permis justement de plénir cette bourse très rapidement le projet sur lequel moi j'avais travaillé c'est sur l'étude d'un criblage d'inhibiteurs de CDK2 qui vont être capables de protéger les cellules ciliées contre la toxicité du cisplatine donc en pratique on sait que le traitement du cancer se fait via différents moyens que ce soit la chirurgie la radiothérapie mais aussi via une chimiothérapie dont celle au cisplatine et en pratique ce qui va se passer c'est qu'on va faire augmenter le stress de l'intégralité des cellules du corps humain et je ne vous apprends rien en vous disant que les cellules ciliées sont des cellules qui sont très fragiles et donc malheureusement dans le traitement du cancer la perte d'audition est très importante certaines études montrent jusqu'à 70% de perte d'audition chez les sujets je me suis peut-être mal exprimé c'est 70% des personnes qui présentent une perte d'audition et donc le but du jeu c'est vraiment de faire baisser drastiquement ce chiffre via un criblage cellulaire qui va nous permettre d'identifier au mieux des composants pour faire baisser justement cette perte d'audition je ne vais pas beaucoup plus m'avancer vu que le temps est déjà terminé mais si vous avez d'autres questions surtout n'hésitez pas à me contacter et on a hâte de voir les résultats présentés dans un congrès de la SFA pourquoi pas au congrès mondial en 2024 avec grand plaisir aussi bonne journée merci 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 à tous donc pendant la pause les sponsors gold de ce e-cologue qui sont Odica et Medel vont vous faire une présentation de deux minutes et nous reprenons les présentations à 10h42 de très exactement avec Thomas Roy comme modérateur merci bienvenue dans ce webinaire de la SFA dédié aux surdités unilatérales et à la binauralité les implants Medel cherchent à synchroniser l'information entre l'implant et l'audition contrôl latéral que ce soit avec prothèse ou audition normale dans trois domaines tout d'abord dans le domaine temporel avec une synchronisation des deux informations dans le domaine fréquentiel là on va parler de la place des électrodes et du codage de la structure film et enfin au niveau de l'intensité du codage de la Sony avec la compression pour ce qui est de l'équilibre fréquentiel les implants Medel utilisent des électrodes adaptées à la taille de la cochlée grâce au logiciel Autoplan ce qui nous permet d'accéder aux basses fréquences de la cochlée dans la région apicale ensuite nous combinons cela avec l'utilisation de stratégies codant la structure fine des stratégies FS4 ou FS4P qui permettent là aussi de coder la hauteur le pitch dans cette région des basses fréquences troisième point et plus récemment nous avons introduit le codage basé sur l'anatomie base peating donc le réglage des électrodes sur la fréquence tonotopique naturelle de ce fait il y a peu ou pas de décalage fréquentiel avec l'oreille contrôle latérale pour ce qui est de l'équilibre temporel le traitement des implants cochlères Medel est similaire ou très proche de celui de l'oreille normale il n'y a donc peu ou pas de décalage temporel entre le traitement de l'implant et l'audition normale contrôle latérale il y a aussi la possibilité dans le logiciel de réglage de synchroniser le temps de traitement de l'implant cochlère cochlère avec la prothèse contrôle latérale là aussi il y a peu ou pas de décalage temporel avec l'oreille contrôle latérale et enfin le dernier point qui concerne l'équilibre de la Sony entre l'implant cochlère Medel et la prothèse auditive ou l'audition contrôle latérale l'implant Medel utilise des taux de compression qui sont beaucoup plus proches là aussi de l'audition normale et donc là aussi peu ou pas de décalage de Sony avec l'oreille contrôle latérale je vous remercie de votre attention l'audiométrie est un élément majeur dans le diagnostic et l'adaptation prothétique un bon transducteur est donc essentiel afin d'obtenir les mesures les plus fiables et précises possibles cette présentation a pour but d'aborder l'utilisation des inserts tout d'abord au niveau de l'hygiène l'utilisation de consommables à usage unique pour les inserts sera largement préférable à une désinfection des casques ou l'utilisation de bonnettes la taille et la variabilité des conduits auditifs externes va jouer un rôle essentiel dans la suprématie des inserts ainsi en pédiatrie le casque trop gros n'est pas adapté aux nourrissons pour les enfants plus grands il reste trop compressif et anxiogène enfin la taille et la forme des conduits auditifs qui peuvent être parfois collabés par l'application du casque nous ferons toujours choisir les inserts pour ce qui est du masquage en conduction osseuse que ce soit sur l'ouverture du conduit auditif indispensable du côté stimulé ou du positionnement physique des transducteurs les inserts ont un avantage certain pour le masquage en conduction aérienne le transfert transcranien est beaucoup plus faible et va retarder grandement son utilisation avec des inserts avec au minimum 70 décibels avant retentissement interoral concernant les mesures effectuées dans les cabines insonorisées les normes actuelles sont trop permissives et pour les surdités légères les inserts permettront une atténuation supplémentaire de l'environnement au niveau de la précision de mesure des seuils auditifs les approximations des coupleurs pour les casques sont établis à 6 cm3 alors que les volumes des conduits auditifs peuvent varier de 1 à 7 cm3 pour les inserts l'approximation n'est que de 2 cm3 pour des volumes résiduels variant de 0,25 à 0,50 cm3 enfin pour les courbes cibles d'adaptation des appareils auditifs la conversion des mesures des db SPL vers les db HL va s'accompagner à nouveau d'une approximation plus importante pour le casque entre 17 et 22 décibels selon les fréquences alors qu'elle n'est que de 7 à 11 décibels pour les inserts ces quelques arguments pourront participer à une réflexion sur l'intérêt de privilégier l'utilisation des inserts dans la pratique quotidienne bonjour à tous je vous propose de poursuivre sans tarder ce colloque après avoir balayé les conséquences physiologiques d'une asymétrie auditive et notamment l'évaluation de poursuivre avec la prise en charge prothétique et par l'implant et la rééducation et pour ça j'ai la joie d'accueillir Jonathan Flamand qui va traiter de l'appareil audioprothétique des surdités asymétriques Jonathan c'est à toi merci Thomas je vais vous présenter donc aujourd'hui les surdités l'appareil des surdités asymétriques donc comme l'a dit Wung ce matin évidemment une surdité asymétrique c'est quand il y a une différence intérorale entre de 15 à 20 décibels entre le seuil moyen de la bonne oreille et de la mauvaise oreille ce qui engendre à partir de là une infinité de surdités différentes et de caractères différents et de profils très variés qui vont être dépendants de l'éthiologie du meinière neurinomes surdités brusse traumatiques malformations et qui vont donc différencier le pronostic d'appareillage la durée de surdité donc la durée de privation vont avoir aussi un impact important sur l'appareillage auditif ainsi que le type de surdité que ce soit une perception ou une transmission ces seuils audiométriques l'intelligivité vocale et évidemment la dynamique résiduelle qui est mesurée grâce au seuil supréliminaire je reviendrai dessus et donc ça vendra des conséquences très variables et une gêne qui peut pour certains patients être complètement inexistante ou alors très importante pour un même profil audiométrique alors nous on va évidemment dans notre bilan audioprothétique refaire l'ensemble des seuils et surtout s'attarder sur la mesure du seuil de confort et d'inconfort surtout la seuil d'inconfort puisque on voit que pour des audiométries similaires on va avoir des dynamiques résiduelles complètement différentes qui vont impacter un recrutement d'intensité et surtout un appareillage qui va être compromis tant que la dynamique est faible et le gain de l'appareillage pourra être impacté en conséquence l'audiométrie vocale est un autre élément important et donc le choix des listes pour mettre en avant certaines distorsions cochlaires là on le voit encore pour des surédités on va dire similaires on va avoir des profils audiométriques vocaux complètement différents donc l'intérêt de mesurer ces distorsions et à partir de là pouvoir envisager un choix thérapeutique une solution un pronostic d'appareillage c'est à partir de ce moment là qu'on va dire au patient quelle est la valeur de notre appareillage est-ce qu'on va réussir est-ce qu'on va aller vers quelque chose d'autre et donc commencer à discuter des limites de l'appareillage conventionnel et c'est important dès le début pour aborder qu'elles vont être l'ensemble des thérapeutiques qu'on reverra dans un instant et surtout quelle va être la limite de l'appareillage conventionnel et à partir de là le patient va pouvoir commencer à accepter le deuil d'une audition résiduelle dans le cas d'un échec il vaut mieux qu'il se prépare avant l'appareillage qu'à la fin de l'appareillage où on risque de finir dans une errance thérapeutique avec un patient qui ne va pas vouloir accepter de refaire un autre test auditif un autre test d'appareillage l'autre élément important c'est le questionnaire de qualité de vie évidemment on a beaucoup de tests à notre disposition pour évaluer la surdité asymétrique mais parfois le gain de l'appareillage surtout dans les petites asymétries est difficile à mettre en avant même dans le cas de l'amélioration dans le bruit et le questionnaire de qualité de vie comme le speech spatial en quality of airing scale permet de mettre en avant ces petites différences et ces améliorations de qualité de vie en solution thérapeutique Isabelle en a parlé un petit peu ce matin évidemment de la surdité de transmission on a l'appareillage mono ou bilatéral la conduction osseuse dans le cas de surdité asymétrique avec une surdité de transmission ou mix et évidemment je crois qu'on en reparlera juste après dans le cas de surdité unilatérale ou asymétrique avec cofose unilatérale du système cross bicross tricross ou encore l'implant colère et il est important dès le début au moment du choix de la solution thérapeutique de pouvoir informer le patient de l'ensemble des thérapies envisageables en fonction de la réussite plus ou moins d'un appareillage conventionnel alors dans la les surdités de transmission qui font partie aussi des surdités asymétriques elles sont en général plus rares elles sont réhabilitées chirurgicalement aujourd'hui on se posera toujours de la question de la solution aérienne vers la solution osseuse on privilégiera toujours une solution aérienne qui est qualitativement plus intéressante liée à la dynamique du transducteur mais elles sont assez simples à appareiller si le message sonore est diminué globalement dans son intensité mais il n'y a pas de déformation au niveau des centres auditifs donc c'est un appareillage qui est simple mais avec d'importance contrainte mécanique comme l'a rappelé Isabelle Meunier ce matin les surdités neurosensorielles elles sont plus compliquées donc évidemment c'est que des solutions aériennes ou implantées on va dire électriques mais avec beaucoup de distorsions qui vont être variables mais systématiques et des phénomènes plus aggravants qu'il faut identifier dès le début comme des acouphènes des vertiges des troubles neurologiques ou encore des troubles cognitifs donc c'est un appareillage qui va nécessiter de nombreux compromis pour obtenir un résultat satisfaisant alors en termes d'appareillage donc en audioprothétique nous l'important ce sera de faire un équilibrage fin du seuil pour permettre la bonne perception des indices binaurants on en a parlé plusieurs fois que ce soit pour la localisation ou la compréhension dans le bruit mais attention quand la symétrie est trop importante malheureusement on ne pourra pas équilibrer forcément le seuil audiométrique l'autre élément c'est dans le traitement il y avait une question aussi tout à l'heure des appareils donc les appareils aujourd'hui ont une gestion du traitement adaptatif microphonique c'est à dire qu'ils vont modifier la cardioïde des microphones que vous pouvez voir ici en fonction des situations et on voit que ça peut avoir des impacts sur les indices spectraux et dégrader la localisation spatiale en clair une appareille là vous avez au centre une oreille l'effet pavillonnaire d'une oreille non appareillée on voit un certain gain pavillonnaire si vous mettez un appareillage auditif en omnidirectionnel c'est à dire qu'un micro qui cape l'ensemble de l'environnement ça va complètement altérer cette captation pavillonnaire vous avez deux micros ils sont derrière le pavillon ça va dégrader ça mais avec des traitements on peut envisager de restaurer ces semblants d'effet pavillonnaire qu'on appelle PINA qui va permettre de se rapprocher de cet effet pavillonnaire ça on peut le modifier dans le réglage de l'appareil l'autre élément c'est la gestion de communication entre les appareils aujourd'hui tous les appareils communiquent ensemble mais quand vous avez un appareil il ne communique plus et ça peut engendrer des problématiques en fait l'appareil auditif quand vous percevez un son du côté de la meilleure oreille il va traverser votre tête avec une atténition arriver sur l'oreille opposée l'appareil va détecter le son que vous allez perturber les indices d'intensité que vous allez percevoir puisqu'il y a un faux indice du côté appareillé on va dire augmenté pour privilégier la parole et donc ça va dégrader ces indices d'interroval d'intensité qui vont créer une localisation erronée de l'information alors en évaluation Christophe Vincent en a parlé il y a énormément de thèses que ce soit en termes de stéréodiométrie de localisation spatiale nous on se concentrera plus sur l'équilibrage interauriculaire donc il y a deux méthodologies la principale elle s'est décroidée aussi qu'il avait bien décrit le but étant de régler l'oreille la plus déficiente en première avec un test d'intelligibilité on va essayer de se rapprocher au mieux d'un seuil normal en général 30 à 35 dB au niveau de ce seuil et après on réglera la meilleure oreille pour essayer de se déquilibrer au niveau stéréophonique l'intérêt de ce test c'est qu'il se fait au niveau supraliminaire avec des mots et donc on va dire qu'on est plus dans l'environnement sonore que rencontre le patient habituellement l'autre élément c'est le stéréoéquilibrage on peut le faire avec plusieurs haut-parleurs le but étant de mesurer en fonction de différentes intensités faibles, moyens, forts et différentes fréquences par bande le gain de l'appareil donc en conclusion ce que je peux vous dire c'est que le bilan auditif complet permet de faire un pronostic de réhabilitation plutôt réaliste au patient et c'est essentiel dans la réussite de l'appareillage il faut toujours dès le début envisager le maximum de solutions de réhabilitation auditif pour ne pas mettre en échec le patient il y a aussi un effet de la plasticité lié à l'exposition sonore il y a un effet d'acclimatation qu'on connaît bien dans l'appareillage auditif mais qui est souvent beaucoup plus long quand on parle de binauralité et en général le temps de réadaptation pour ce type de surdité il y avait une étude de Garnier et Collet qui montrait qu'il fallait environ 3 à 6 mois pour restaurer certains indices de binauralité je vous remercie merci beaucoup Jonathan une question sur le chat l'équilibrage fin du gain au seuil pour la perception des indices est-ce que le gain au seuil de confort a de l'intérêt et je rajouterais est-ce que le recrutement ne présente pas un intérêt dans notre correction prothétique dans le sens où il réduit le déséquilibre intérieur à des niveaux d'intensité plus importants alors pour le confort je suis entièrement d'accord d'ailleurs c'est ce qu'on utilise dans le réglage quand on a un implant cochlère et un appareil dans la bimodalité puisqu'on ne peut pas régler au seuil il y a une différentielle de seuil qui est tellement importante qu'on va plutôt régler au confort c'était ça la première question il me semble l'autre question pardon ça reprend aussi ce dont tu as parlé où nous ce matin est-ce que dans ces cas-là pour le coup avec une perte par exemple à 60 décibels avec un recrutement important le déséquilibre entre les deux oreilles et un niveau supérieur étant moins important on ne peut pas envisager une récupération stéréophonique pour des intensités importantes moi j'ai en fait c'est l'histoire du deuil du deuil moi je propose toujours à mes patients quand il y a des restes auditifs il y a une vocale même si elle est dégradée d'un essai d'appareillage auditif en fait ça permet vraiment de faire le deuil de l'audition résiduelle et ça permet de faciliter l'arrivée l'essai d'un système cross ou bicross je pense que Morgan en reparlera mais je pense que l'importance du deuil moi je l'ai vraiment vu avec mes patients c'est que si on ne fait pas un essai déjà souvent ils arrivent ils pensent qu'on va leur réhabiliter cette audition et donc si on ne leur fait pas l'essai on peut voilà ils vont y verra ça va mal être perçu par le patient parfait merci beaucoup Jonathan je propose qu'on continue avec Morgan Potier qui va nous parler du cross du bicross ou du tricross Morgan oui c'est à toi voilà donc j'espère que vous m'entendez parfait très bien donc oui en effet on m'a demandé de vous parler de ça donc moi je suis audioprothésiste indépendant en Arbonne je réalise ma thèse sur la réalisation mais sur l'idée très asymétrique alors le challenge est important en huit minutes de balayer tout ça alors je vais être nécessairement dans l'obligation de condenser de synthétiser grandement les idées mais j'espère vous repartir avec des choses concrètes donc un rappel général pour commencer sur le cross donc évidemment quand on a affaire à une coffose unilatérale toutes les informations sur cette émichante que ce soit de la parole de désinformation de bruit de musique etc. ne peuvent pas être plus perçues par le sujet donc évidemment l'idée un peu farfelue au départ c'était de renvoyer sur l'oreille unique l'oreille contralatérale c'est donc bien ça qu'on appelle le système cross alors est-ce qu'il est nouveau bien sûr que non puisque c'est une idée assez ancienne depuis 1965 à Ford donc son premier papier à en parler donc c'est un système filaire initialement qui était ensuite implémenté dans les branches de lunettes puisque la connectivité inter-orale sans fil n'existait pas il a fallu attendre quelques années par la suite pour qu'un premier fabricant américain le propose dans un système de lunettes également sans fil le TELECROSS 400 par la société TEDx et puis dans son article de la même année en 1974 d'Arford où là toutes les déclinaisons sont faites pour les systèmes cross avec les caractéristiques audiométriques et donc pour la première fois le bicross apparaît alors encore une fois on rappelle pour que ça soit clair pour tout le monde le système cross c'est lorsqu'on a vraiment une coffause unilatérale dans mon exemple c'est le côté droit l'information prise de ce côté-là est renvoyée à l'autre oreille si elle est strictement normale c'est un cross si elle n'est pas normale c'est-à-dire c'est une perte auditive associée sur la bonne oreille on appelle ça le bicross donc la terre depuis quelques années assez récemment on voit apparaître les nouveaux systèmes alors c'est pas tout à fait les mêmes critères médication puisque si on regarde sur le côté droit c'est pas une coffause réelle c'est une subcophose l'oreille est vraiment très basse il peut y avoir un acouphène ou pas qui est associé donc c'est toujours un challenge pour la prise en charge thérapeutique pour le praticien parce qu'on se pose toujours la question qu'est-ce qu'on priorise est-ce que c'est plutôt un aspect stéréo est-ce que c'est plutôt un renvoi sur la bonne oreille et bien là dans ces déclinaisons on n'a pas vraiment de choix forcé donc à gauche le stéréo cross et comme le cross il n'y a pas de perte sur la bonne oreille le tricross alors pour le cross l'état de littérature est assez important j'ai voulu faire un tour d'horizon donc je vais m'appuyer uniquement sur cet article qui est quand même avec un niveau de preuve élevé puisque c'est une revue systématique avec une méta-analyse réalisée par Fabric en 2016 donc les auteurs ont fait une revue de la littérature et donc ont trouvé 778 articles issus de 6 bases de données ils ont sélectionné 30 articles réels correspondant à 27 études donc ils ont évalué toutes les difficultés que ces patients peuvent avoir que ce soit sur la compréhension de la parole dans le silence dans le bruit la localisation et la qualité de vie donc la synthèse extrêmement rapide que je vais essayer de vous faire sur ces items sont là donc pour la perception de la parole dans le silence il y a un niveau de preuve qui est assez faible par le système cross pour ce qui est de la perception de la parole dans le bruit le cross améliore c'est très net la compréhension de la parole dans le bruit mais uniquement en condition dicotique donc maintenant ça ne vaut pas donc le signal utile est envoyé sur la mauvaise oreille mais le dégrade en condition dicotique inversée on va en parler juste après concernant la latéralisation la localisation il n'y a pas vraiment de preuves que le cross améliore cet item là et enfin sur la qualité de vie liée à l'audition donc le cross améliore réellement la qualité de vie mais il y a un manque de preuves encore aujourd'hui pour attester que cette qualité de vie a un effet sur la santé du sujet pourquoi en dicotique inversée ça pose tant de problèmes voilà la réponse est assez simple donc en dicotique le système cross renvoie le signal utile dans notre cas une information de parole sur la mauvaise oreille sur la bonne oreille excusez-moi donc ce qui veut dire que le rapport signal bruit dans cette oreille est positif donc ça améliore vraiment en dicotique inversée le cross finalement fait ce conduit de monde il renvoie le signal qui soit utile ou pas utile et là si c'est du bruit donc ça vient dégratter le rapport signal bruit dans la bonne oreille et donc certains auteurs proposent des choses intéressantes puisque nos patients nous rapportaient très clairement qu'ils étaient amenés à retirer leurs appareils dans certaines situations sonores alors qu'on était persuadés de l'avantage donc Francis Cook en 2015 a réalisé cet article et c'est assez intéressant de voir qu'il recommande plutôt une coupure du renvoi micro-cross suivant l'environnement donc sous-entendu en condition dicotique inversée et que ce système-là permet d'amélioration de la compréhension mais aussi de la localisation chez l'individu et plus largement les auteurs concluent en disant que c'est plutôt une éducation protétique générale pour sensibiliser le patient à ce système-là qui prend entre 10 et 15 minutes et qui peut justement porter ses fruits alors concernant le stéréo-bicross aujourd'hui quel fabricant le propose alors j'ai déjà je vous mets en lien le cross-bicross selon les différents fabricants peut-être ça a évolué depuis la dernière fois que j'ai fait le test line mais on voit que c'est pas tous les fabricants qui le proposent certainement pour les questions de marché de niche initialement parce que c'est des investissements assez lourds et par contre le stéréo-bicross on voit que c'est pas du tout les mêmes fabricants qui le proposent la raison est assez simple finalement quand on regarde les principes de fonctionnement donc tous les systèmes fonctionnent en 100 fils aujourd'hui donc c'est une technologie à transmission inductive codage numérique qui est généralement comprise entre 3 et 15 MHz donc c'est pas du Wi-Fi mais c'est encore un abus de langage qu'on voit aujourd'hui mais dans le cross-bicross sur le côté prophothique c'est un micro profond de stimulation donc qui renvoie vers l'autre oreille alors que dans le cas du stéréo-cross et du stéréo-bicross c'est pas tout à fait le même système c'est deux appareils objectifs réels en fait le dioprothésiste a mené à détourner une fonction embarquée dans les appareils pour avoir la communication téléphonique dans les deux oreilles en le laissant actif ça permet de renvoyer vers l'autre oreille comme un cross-bicross mais en plus de stimuler la mauvaise oreille vous voyez j'ai mis des noms un peu commerciaux si on les fabrique pas mais peu importe c'est le même système alors dans le premier cas il faut savoir c'est un appareil objectif qui est remboursé et le micro donc côté cochotique n'est pas remboursé donc c'est un remboursement bilatéral tandis que dans l'autre système c'est deux appareils réels donc finalement il y a un remboursement bilatéral on ne peut pas voir rapidement des dérives qui peuvent exister sur ce type de prise en charge alors est-ce que le stéréo-bicross c'est nouveau pas vraiment donc si on revient à la littérature dès 1990 Laurent Sabel aux Etats-Unis avait eu l'idée de le tester donc c'était à nouveau un système filaire implémenté dans des lunettes et c'est intéressant de voir que l'idée est ainsi moi je vais vous présenter rapidement les résultats qu'on a obtenus pour ma thèse les papiers sont en cours de publication alors on a évalué les items habituels que ce soit compréhension dans le bruit en condition licotique ou licotique inversée la localisation spatiale avec ce prototype qui va beaucoup vous attirer les yeux mais qui est motorisé et ensuite évidemment la qualité de l'audition la qualité de vie du patient mais également l'acouphène l'évolution de l'acouphène puisque sur le côté subcophotique il peut y avoir un acouphène gênant invalidant pour le patient donc on a fait des tests sur un mois avec les différentes simulations alors évidemment je ne pourrais pas c'est un peu frustrant mais vous détailler la totalité des résultats on aura l'occasion peut-être d'en parler par la suite mais en synthèse si je reste sur la même forme que ce que j'ai fait c'est pour le cross-dicross sur la perception de la parole dans le bruit le stéro-dicross améliore en condition ducotique et le dégrade en condition ducotique inversée donc on retrouve sensiblement les résultats qu'on avait sur les ducross et cross à savoir que le programme stéréophonique était le meilleur dans cette situation ducotique inversée pour la localisation des sons le stéro-dicross n'améliore pas toujours chez le patient le stéréo la stimulation stéréo semble la moins perturbante et c'est le plus écologique évidemment on est en train d'analyser les données des variables à intégrer comme l'âge peut-être l'ancienneté de la surdité le côté lésé il y a tout un tas de choses à voir sur la qualité de vie de l'audition ça améliore chez les patients mais sur un questionnaire générique sur la qualité de vie générale on n'a pas trouvé de différence et enfin et là c'est peut-être le point le plus intéressant de cette simulation en première intention c'est s'il y a un acoufène associé le fait de stimuler cette mauvaise oreille ça a tendance à diminuer la gêne et la soignée de l'acoufène et c'est un peu des résultats comparables à ce qu'on observe dans l'état des implants cochléaires plutôt dans les indications de cofose réelle mais c'est un peu la même chose et une réaugmentation par contre à noter à l'arrêt ou au retrait des appareils comme c'est également observé généralement je conclue donc l'appareillage des subcophoses unilatérales au cas par cas évidemment dans notre prosgiprol qui est vraiment la solution historique un peu de référence qui est connue depuis des années les résultats sont bons mais attention il y a un résultat limite dans la condition d'hypothique inversée d'ailleurs cette solution condamne définitivement la mauvaise oreille en cas de subcophose puisqu'il n'y a pas de stimulation amycilatérale donc ça peut présenter une limite pour l'acoufène la stimulation stérophonique pourrait stimuler cette mauvaise oreille mais elle présente des limites pour le coup en termes d'intelligibilité dans le bruit donc une alternative qui pourrait être satisfaisante est le stéro-biprose ou le tri-prose dans notre étude l'intigibilité dans le bruit ça améliore en condition d'hypothique mais pas en hypothique inversée donc même résultat on propose une coupure du transfert vers la bonne oreille en peut-être passant sur un programme stéréophonique qui serait moins délétère il y a un intérêt financier pour le patient d'utiliser ce système puisqu'on a vu qu'il y avait un appareillage remboursé de façon bilatérale mais attention aux abus si on a affaire à une vraie trophose on ne peut pas prescrire un stéro-crosse ou un stéro-biprose et ensuite la stimulation donc à coups ipsilatéral à l'acoufène donc à la mauvaise oreille montrer une baisse significative de l'intensité de l'acoufène et de la gêne associée donc aujourd'hui à notre connaissance c'est le seul vrai concurrent à l'implantation cochleaire en fait subcophose uniquement avec l'acoufène associée qui est une évolution d'une indication je pense que Mathieu Marx en parlera par la suite et donc le ratio coût efficacique et plus avantageux moins invasif on le recommande donc de l'utiliser et de le tester en bilan préimplantatoire pour voir le résultat comme le disait Jonathan vraiment tout à l'heure et enfin amélioration significative de la qualité de l'audition et pour la localisation les résultats sont prometteurs ça va peut-être être encore mieux dans les années à venir quand les fabriquants nous ouvriront vraiment les réglages puisque là c'est vrai qu'on a des limites d'un point de vue technique au niveau des réglages ça finit par remercier mes collègues et amis qui ont participé activement avec moi à ce travail et puis si ça vous intéresse vous pouvez scanner le QR code il y a un article très récemment un cas clinique très concret qui est sorti dans un cahier d'audition cet été vous pouvez scanner vous aurez accès au document voilà je vous remercie on ne t'entend pas Thomas je pense que ton micro est toujours coupé oui merci beaucoup pour ce sujet passionnant qui a suscité de nombreuses questions auxquelles tu pourras forcément toujours répondre donc je te propose que tu y répondes par la suite sur le chat juste quelques-unes que dire à un jeune patient équipé en crosse et qui ne trouve pas un intérêt systématique comme tu l'as montré faut-il suggérer un port continu ou gérer un port à la demande ? alors moi je suggère toujours un port continu mais j'essaie un petit peu de nuancer mon propos justement au regard de ce que j'ai présenté en disant que c'est avant tout l'explication de l'environnement qui va faire la différence parce que finalement quand les patients sont gênés c'est qu'ils sont a priori sur l'icotique inversée alors c'est un concept un peu compliqué à expliquer finalement mais si on le synthétise c'est que dès que vous êtes gêné parce qu'a priori l'information inutile est du côté de la mauvaise oreille là oui on peut couper le micro comme le monté Francisco et donc ça permet vraiment d'optimiser le résultat donc j'aurais plutôt une tendance à nuancer de ne pas être trop clivant de faire quand même un port optimal et de couper si vraiment on est en bicotique inversée en expliquant bien aux patients parfait existe-t-il des solutions stéréomicros en classe 1 ? alors oui c'est le cas et d'ailleurs pour être tout à fait sincère je pense que les fabricants avec l'évolution des technologies tous les fabricants vont être amenés à pouvoir proposer cette solution en classe 1 voilà donc il faut regarder s'il y a cette possibilité de téléphone en binaural en bilatéral qui est proposé tous les fabricants ne font pas on l'a dit mais je pense ça va arriver forcément chez tout le monde et en classe 1 également parfait et très rapidement si on a le temps y a-t-il des astuces de réglage en stéréomicros et est-ce qu'on peut espérer de ce côté-là des évolutions technologiques de la part des industriels parce que les paramètres accessibles aujourd'hui sont assez réduits absolument c'est une réalité ça tous les échecs d'appareillage en stéréomicros c'est en fait la plupart des échecs quand on les regarde de près souvent il y a une erreur fondamentale qui est faite c'est qu'on essaie nous peut-être par des formations professionnelles de trop compenser la perte c'est logique c'est ce qu'on essaie de faire là dans ces types de prise en charge on a plutôt tendance à vraiment sous-corriger surtout sur la mauvaise oreille avec une notion de progressivité et après pour des astuces de réglage il faudrait un peu plus de temps pour entrer dans le détail mais on propose là aujourd'hui de plutôt minorer encore sous-corriger dans les basses fréquences inférieures à 750 Hz pour éviter des effets filtrant peigne qui peuvent subsister avec des problèmes d'autophonie chez le sujet qui s'en plaît fortement donc plutôt progressivité je dirais sous-correction dans les graves et puis bien se rapprocher du fabricant pour avoir des spécificités de réglage s'il y a des petites astuces chez eux à connaître ça peut être une bonne chose un très grand merci Morgan et nous allons poursuivre et c'est une grande joie d'accueillir notre nouvelle présidente Isabelle Maudier qui va nous parler des indications des implants auditifs d'oreille moyenne et en conduction osseuse Isabelle bien merci beaucoup merci pour cette introduction alors je pense que vous voyez mon partagé voilà mais parfait alors tout d'abord pour démarrer je vous rappelle que les implants auditifs quels qu'ils soient c'est l'étape ultime et c'est indiqué uniquement lorsque pour les surdités de transmission il n'y a pas de possibilité d'autre réhabilitation soit par une chirurgie de l'oreille ou une prothèse auditive traditionnelle pour des raisons anatomiques ou médicales et également pour les surdités de perception si le bénéfice est insuffisant avec une prothèse traditionnelle avec une preuve d'un bénéfice supérieur avec la prothèse implantée et pour les implants d'oreille moyenne à conduction osseuse il faut bien sûr qu'il y ait une bonne réserve cochléaire nous allons y revenir tout d'abord l'implantation d'oreille moyenne à 15 c'est le vibrance umbridge qui est disponible depuis plus de 20 ans commercialisé par MEDEL il s'agit d'un transducteur électromagnétique qui est attaché à la chaîne des osselets à différents endroits possibles de la chaîne des osselets courte apophise ou longue apophise de l'enclume étrier voire qui peut être en contact avec la membrane de la fenêtre ronde pour faire vibrer les liquides de la fenêtre ronde donc le contact se fait grâce à des coupleurs c'est un système semi-implantable qui communique avec la partie interne grâce à un aimant donc la peau est intacte les indications sont basées sur des seuils en conduction osseuse que vous voyez ici indiqués en rouge et il est préférable d'implanter des patients avec des fréquences graves préservées bien sûr il faut que l'oreille moyenne soit bien qu'il n'y ait pas d'infection c'est une chirurgie qui est plutôt réservée au centre d'implant elle est proche de la chirurgie d'implant cochléaire réalisée sous anesthésie générale et on peut passer des IRM 1,5 Tesla mais l'aimant qu'il y a dans l'antenne n'est pas amovible ce qui fait qu'il y a un condom de 14 cm c'est un point important à noter dans les surdités de transmission MX c'est totalement pris en charge par la sécurité sociale avec un renouvellement possible du processeur tous les deux ans donc l'indication chez les adultes c'est principalement en fait d'abord c'est une niche on en fait très peu par an par rapport à l'implant cochléaire et dans les aplasies majeures ou les sténoses du conduit mais aussi dans les échecs de tympanoplastie notamment dans les latéralisations du tympan ici vous avez le cas d'une jeune femme avec une aplasie majeure où l'implant a été accroché vous voyez un gain prothétique très important alors maintenant la conduction osseuse le principe repose sur le fait que l'onde propagée a des caractéristiques identiques à celles de la conduction aérienne l'onde vibratoire osseuse pour les basses fréquences c'est la stimulation d'un moment basilaire liée à l'inertie des liquides labyrinthiques qui entraîne un décalage de vibration pour les fréquences élevées c'est lié au fait que la vibration osseuse entraîne un phénomène de compression et de dilatation des parois osseuses autour de la cochlée donc deux indications premièrement surdité de transmission mixte unilatérale ou asymétrique donc les mêmes indications pour le VSB mais on peut aussi le mettre s'il y a une odorée chronique par exemple dans des grosses cavités d'évidement si le patient ne souhaite pas une réhabilitation de la cavité d'évidement l'autre indication c'est l'effet cross cette fois-ci c'est le cross osseux si l'audition contrôl latérale est normale on a possibilité d'aller stimuler l'oreille contrôl latérale différents types d'implants tout d'abord les implants passifs dans ce cas-là c'est le processeur qui vibre donc qui vibre et il est couplé à un pilier qui est relié à l'implant qui est ostéo-intégré donc ça c'est pour les systèmes percutanés il y a la marque Cochléar avec le bas et oticon médical avec le couteau Cochléar également un système transcutané où la peau est intacte et où il y a un gros aimant qui est vissé sur l'implant ostéo-intégré mais il y a de ce fait une atténuation de la stimulation donc c'est une chirurgie très simple 10 à 30 minutes on peut faire des tests auparavant sur bandeau ou soudard l'avantage aussi que c'est pour les systèmes percutanés c'est que c'est compatible 1,5 et 3 teslas sans artefacts l'inconvénient c'est que le pilier entraîne des infections cutanées parfois avec parfois un rejet vous voyez une perte d'environ 6% des cas les complications sont moins fréquentes chez l'adulte que chez l'enfant mais l'histoire du pilier à travers la peau peut rebuter certains patients donc des implants de conduction osseuse actifs ont été développés là la vibration se fait à l'intérieur le système bone bridge développé par Medel il y a une maslotte un système électromagnétique dans l'implant là encore l'aimant n'est pas amovible et le système donc c'est un système qui est déjà ancien qui a une dizaine d'années donc qui est fiable et un système plus récent l'osia développé par Cochléa système piezoélectrique un petit peu plus puissant avec là une compatibilité RM 1,5 Tesla et un aimant qui est amovible là il y a un implant à cranjousseux qui est relié à ce système piezoélectrique le gros inconvénient de ces systèmes là c'est qu'ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale avec quand même des coûts assez importants alors que tous les systèmes passifs le sont mais le dossier est déposé et c'est en cours de discussion alors comment on s'y retrouve pour les indications et bien les systèmes passifs percutanés peuvent stimuler pour des conductions osseuses jusqu'à 65 décibels avec des systèmes super power vous voyez que celui de Oticon est un peu plus petit que le processeur que celui de chez Cochléa si l'on utilise un système crancécutané comme il y a l'épaisseur de peau on ne peut adapter que si la CO est inférieure à 35 décibels et l'avantage des systèmes actifs c'est que la peau est intacte et qu'on peut aller stimuler jusqu'à 45 décibels pour le MEDEL et 55 décibels pour l'OSIA enfin dans les indications ça c'était pour les surdités de transmission mixtes dans les cas de surdités de perception unilatérales là c'est la même règle pour tous il faut que le rail contre latéral soit normal avec un seuil en conduction osseuse de moins de 20 décibels alors comment comparer ces différents systèmes déjà il faut prendre des publications récentes puisque les processeurs ont considérablement évolué souvent il y a un nombre faible de participants parce que ça reste quand même le nombre d'indications n'est pas si important que ça et c'est très difficile de comparer un système implanté pour un même sujet versus un autre il y a généralement des comparaisons par rapport à des systèmes à ancrage osseux sur bandeau par exemple ici une littérature récente sur l'OSIA qui a comparé l'OSIA avec un système super power et l'OSIA améliore pour les fréquences aiguë la stimulation avec une amélioration dans le silence mais également dans le bruit de 7,5 décibels donc c'est vraiment un point très positif dans une autre étude là ça a été comparé par un groupe de 50 patients qui était en bas tract avec là encore que ce soit pour les surdités de transmission ou pour les surdités unilatérales un gain sur les fréquences aiguës le bone bridge il n'y a pas de différence avec les systèmes percutanés mais le gros avantage je vous l'ai dit c'est que la peau est intacte concernant les aplasies majeures il y a une étude qui a comparé même deux études le VSB et les systèmes ancrage osseux type bone bridge ou percutanés les performances sont identiques mais dans chaque cas c'était des petites séries enfin pour les surdités unilatérales et certaines études auparavant montraient que le cross osseux était supérieur au cross aérien mais les études récentes notamment celle de STAP en 2017 finalement ne retrouvent pas de différence dans la littérature récente donc comment choisit-on donc on est déjà guidé par l'anatomie par les antécédents du patient si on voit arriver quelqu'un d'âgé avec une grosse cavité d'évidement généralement ils n'ont pas envie de se faire réopérer et on s'oriente vers les systèmes à ancrage osseux le plus souvent percutanés alors que vous l'avez compris dans les aplasies majeures d'oreille c'est souvent des gens jeunes les systèmes transcutanés et le VSB si c'est possible sont plus glamour si je puis dire donc moi personnellement j'expose tout cela aux patients je leur montre les systèmes alors donnant les avantages et les inconvénients afin que tout soit clair je vous remercie pour votre attention un grand merci Isabelle alors il n'y a pas de questions sur le chat moi j'en aurais une y a-t-il un bénéfice supérieur à réaliser un système cross en ancrage osseux avec un système osseux de façon goblable plutôt qu'à opter pour une solution par conduction aérienne non en premier lieu surtout dans les surdités de transmission en premier lieu bien sûr c'est le système à conduction aérienne alors maintenant s'il y a un très gros RIN et que le patient n'est pas satisfait de son système à conduction aérienne moi je l'envoie systématiquement faire un essai de système à ancrage osseux pour voir si le bénéfice est supérieur dans ce cas-là mais force est de constater que la plupart des appareillages en stimulation aérienne apportent à des gains très importants dans les surdités de transmission mixtes parfait je vous propose que nous continuions et donc je veux la grande joie d'accueillir le professeur Mathieu Marx qui va nous parler de la place de l'implant cochléaire en 2022 Mathieu oui merci Thomas bonjour à tous je pense que vous m'entendez c'est parfait que vous voyez mon diaporama que je vais donc que je vais donc lancer sur la place de l'implant cochléaire en 2022 dans la prise en charge des surdités profondes unilatérales et asymétriques alors avec nos brillants précédents orateurs on a vu que les surdités asymétriques et unilatérales ça représentait ça recouvrait beaucoup de présentations cliniques différentes en fonction du degré d'asymétrie du niveau auditif qui caractérisait la bonne oreille il y a nécessairement beaucoup d'options thérapeutiques à pouvoir considérer et un grand objectif qui est la restauration de l'audition binaurale ce grand objectif c'est un vœu pieux parce qu'on a compris vu la subtilité des indices et la complexité des traitements que c'était difficile voire impossible d'obtenir une restauration parfaite de l'audition binaurale mais une amélioration de cette audition une amélioration de la perception de la stéréophonie c'est des choses qui peuvent être accessibles plus facilement quand il n'y a pas de surdité sévère à profonde et là on a discuté avec Jonathan et Isabelle des différentes solutions qui pouvaient être envisagées depuis la chirurgie ossiculaire jusqu'à l'audioprothèse conventionnelle en passant par les implants d'oreille moyenne quand on a affaire à une asymétrie qui comporte une surdité unilatérale sévère à profonde là la situation clinique elle est un peu différente et Jonathan l'a très bien dit dans l'information qu'on doit donner à nos patients c'est que ça va nécessairement être une solution de compromis il n'y aura pas de résultat parfait et qu'il y a une forme de deuil et d'acceptation qu'il va falloir manifester de la part de nos patients différentes solutions qui ont été envisagées notamment par Morgan Potier les systèmes CROSS tricross ou stéréo-bicross une option ou en tout cas une réalité clinique existante qui est celle de l'adaptation ou de la rééducation on a dit que la localisation et la compréhension dans le bruit c'était des fonctions qui étaient potentiellement plastiques et donc améliorables par l'expérience et ou l'entraînement et donc la solution de l'implant cochléaire que je vais évoquer un peu plus avant aujourd'hui alors la place actuellement de l'implant cochléaire en France elle est très bien déterminée et en fait elle est déterminée par une indication qui est récente qui est nouvelle mais qui est authentique qui remonte à septembre 2021 et qui caractérise donc les surdités profondes unilatérales associées à un acouphène invalidant la notion d'acouphène invalidant elle repose sur une évaluation précise du retentissement de cet acouphène sur la base de questionnaires validés standardisés qui peuvent être l'ETHI l'échelle visuelle analogique gène avec des scores qui vous sont indiqués ici ou tout autre questionnaire validé pour l'évaluation du retentissement et de la sévérité d'un acouphène étape importante c'est l'échec des traitements conventionnels donc de l'appareillage conventionnel des systèmes cross et des systèmes à ancrage osseux à l'essai qui une fois que cet échec a fait sa preuve peut nous amener à considérer la possibilité d'une implantation cochléaire alors la place actuellement accordée à l'implantation cochléaire dans ces surdités c'est principalement pour envisager un symptôme cible qui est un acouphène sévère et invalidant et ça on a plusieurs études françaises qui l'ont très bien démontré notamment celle menée par Christine Poncet qui remonte à quelques années mais qui a montré que chez plus de 80% des patients en situation difficile vis-à-vis d'un acouphène invalidant associé à une cofose unilatérale et bien des résultats très favorables sur le plan de ce retentissement de l'acouphène pouvait être obtenu dès 6 mois et souvent en réalité dès même l'activation ou les premières semaines d'activation de l'implant cochléaire plusieurs études ont montré ces résultats-là de manière favorable avec des revues de la littérature qui se sont intéressés à colliger ces différents résultats avec en fonction du degré de signification et de différence clinique entre les questionnaires des résultats qui sont globalement reproductibles et globalement importants on peut parler d'une proportion qui oscille entre 75% et 90% de bons résultats obtenus sur l'acouphène alors la question qui vient derrière c'est évidemment la question de l'effet sur l'audition binaurale puisqu'on a compris que c'était des indices extrêmement asymétriques qui étaient transmis entre la stimulation par l'implant et la stimulation acoustique sur la bonne oreille qui reste cette étude-là elle est intéressante parce que c'est l'étude qui a été utilisée par la FDA pour pouvoir finaliser l'approbation de cette nouvelle indication pour les surdités unilatérales aux Etats-Unis et elle est très robuste parce que tous les patients qui ont été inclus ont été suivis du début jusqu'à la fin dans des conditions expérimentales très maîtrisées donc ça c'est des résultats sur le plan de la discrimination de la parole dans le bruit dans différentes conditions de spatialisation qui vous ont été largement présentées ce matin et ce qu'on retrouve comme effet favorable de l'implant c'est surtout en situation dicotique pour lever l'effet d'ombre de la tête donc quand le signal de parole est présenté du côté de l'implant et du côté donc de la surdité profonde en revanche sur des effets plus centraux comme l'effet de sommation où l'impact est significatif mais plus modeste d'un point de vue clinique et en tout cas pour le démasquage binaural ou l'effet squelch pas d'effet significatif retenu que ce soit juste après l'implantation ou un petit peu plus à distance autre fonction essentielle de l'audition binaurale c'est la localisation et là ce qui est noté à différents intervalles de temps après l'implant c'est une amélioration significative importante des capacités de localisation avec vous voyez une variabilité interindividuelle qui demeure des performances qui restent en deçà des performances obtenues par des sujets normaux entendants mais en tout cas au vu du degré moyen d'erreur et de la tendance à localiser du côté de la bonne oreille restante c'est des performances qui restent compatibles avec un fonctionnement quotidien et un fonctionnement quotidien en sécurité pour localiser les sources sonores éventuellement dangereuses ce qu'il faut bien regarder dans ces papiers c'est les conditions d'évaluation parce que quand on répète un même test à plusieurs reprises à un patient il peut y avoir un effet d'apprentissage donc il faut pouvoir contrôler en testant les choses sans le dispositif porté à intervalles réguliers et il faut pouvoir s'assurer que l'ensemble des différents algorithmes de traitement sont utilisés de manière optimale pour pouvoir réaliser ce test l'implant cochléaire ne va pas pouvoir permettre de restituer les indices les différences inter-orales de temps il va pouvoir permettre de restituer dans une certaine mesure les différences inter-orales d'intensité et c'est là-dessus que les sujets vont pouvoir se baser quelques mots rapides pour terminer sur les possibilités d'adaptation et de rééducation c'est des choses qui sont connues des animaux ici c'est des furets à qui le conductif externe a été ligaturé ce qu'on voit sur les performances en localisation avant ligature du conductif externe et après ligature du conductif externe c'est qu'il y a une amélioration globale des performances en localisation sans retourner au niveau antérieur mais amélioration tout de même sur le plan de la localisation brute mais également sur le plan des pourcentages de bonnes réponses et ça ça traduit les possibilités d'adaptation à un déficit auditif unilatéral adaptation qui a été également démontrée chez l'homme donc chez des gens atteints sur l'idée mixte modérée à sévère avec donc quand ils ont la bonne oreille parfaitement fonctionnelle ils arrivent à localiser peu ou pro correctement l'origine de la source sonore présentée et en revanche quand on va venir masquer la succession de reliefs et de dépression cette capacité à localiser va être désorganisée et c'est donc probablement les indices spectromonoraux qui ont été évoqués tout à l'heure qui assurent le support de cette adaptation pour pouvoir localiser dans de bonnes conditions donc la question finale c'est savoir s'il faut réhabiliter toutes les surdités unilatérales et la réalité clinique c'est que non parce qu'il y a une proportion très significative de patients qu'on a tous dans nos consultations en ORL ou en cabinet d'audioprothèse qui vont nous dire ben non moi en fait vous m'avez fait essayer quelque chose mais je suis aussi bien sans et j'arrive à peu près à savoir si ça vient de la droite ou de la gauche et puis je me positionne comme il faut dans les conversations à plusieurs pour pouvoir être à l'aise quand on regarde sur une population importante de plus de 150 sujets quel est le choix des patients pour les différents dispositifs on voit que principalement c'est les systèmes cross-aériens qui sont choisis mais le problème de rétention de ces dispositifs à long terme il est posé parce que un dispositif sur deux va finalement être abandonné devant l'absence de résultats jugés suffisamment significatifs donc en synthèse quand c'est possible et donc en dehors des cas de surdités sévères à profonde il faut essayer de restaurer une audition bilatérale la plus efficace possible mais il faut savoir que quel que soit le statut de la mauvaise oreille il va y avoir une proportion de patients qui vont rien demander parce qu'ils se sont adaptés à leur déficit donc là il faut être pragmatique évaluer la demande et les besoins des patients première chose évaluer leur performance s'ils ont des performances en localisation ou en discrimination de la parole dans le bruit qui sont dans le rang de la normale ou pas trop éloignés y a-t-il un intérêt à envisager quelque chose de complémentaire et puis on a l'avantage d'avoir des dispositifs qui peuvent être essayés donc il faut faire appel à ces essais je rappelle la nouvelle indication d'implantation cochléaire qui est un acouphène invalidant associé à une surdité profonde unilatérale indication validée avec des patients qui peuvent donc être pris en charge une fois que les systèmes traditionnels ont démontré leur insuffisance ou leur échec résultat globalement très favorable et très reproductible sur l'acouphène un peu plus controversé sur l'audition binaurale et donc ça ça souligne la nécessité de protocole de réhabilitation ciblé chez ces patients pour pouvoir améliorer leur performance sur l'ensemble des secteurs d'audition voilà je vous remercie pour votre attention très grand merci Mathieu pour la clarté habituelle de tes exposés une question sur le chat existe-t-il des outils pour pronostiquer le bénéfice d'un implant cochléaire sur un acouphène invalidant très bonne question oui il existe des outils des outils qui sont anciens mais qui du coup reviennent au goût du jour avec cette nouvelle indication et c'est le test au promontoire le test au promontoire qui permet d'évaluer si une stimulation électrique appliquée à proximité de l'oreille interne permet de réduire l'intensité et la sévérité d'un acouphène un test théoriquement positif ça doit accompagner de bons résultats post-opératoires un test négatif ne vient pas invalider l'indication parce qu'on reste en dehors de la cochlée donc on n'est pas certain de la validité complète de ce résultat négatif et pour prolonger cette discussion est-ce qu'il existe des spécificités de réglage de l'implant dans ces syndications particulières est-ce qu'on a les mêmes objectifs de réglage de seuil de sensibilité est-ce qu'on va utiliser une fréquence de stimulation particulière ou on part sur un réglage classique alors sans doute qu'il en existe mais elles sont à ma connaissance pas démontrées ni utilisées en routine ce qui est commencé en pratique c'est un réglage standard et ensuite il y a des adaptations qui sont pour l'instant faites au cas par cas en fonction des résultats qui sont obtenus c'est vrai que la gestion des échecs sur le plan de l'acouphène ça n'appelle nécessairement des manipulations au niveau de la place de la stimulation dans la cochlée et au niveau de l'audition peut-être éventuellement de manipuler la vitesse de stimulation ou des paramètres un peu plus expérimentaux sur la polarité mais en tout cas la pratique actuelle c'est réglage standard d'accord merci beaucoup Mathieu je propose de poursuivre avec Stéphanie Bray qui va nous traiter de la partie rééducation orthophonique de ces situations-là avec les particularités de la rééducation orthophonique après implantation Stéphanie c'est à toi alors en fait j'ai eu des difficultés tout à l'heure attends excusez-moi déjà on t'entend parfaitement ouais c'est déjà ça le problème c'est que j'ai du mal à passer en diaporama il faut déjà que tu te mettes en diaporama d'abord ah d'accord donc c'est ça mais quelqu'un a pris le contrôle de mon écran pour résoudre le problème donc moi je vais vous parler de la spécificité de la rééducation orthophonique post-implant dans ces cas très particuliers de surdité unilatérale très asymétrique est-ce que c'est bon est-ce que vous voyez mon diapo après je suis désolée je vais faire comme tu as dit du coup Isabelle je vais me mettre en diapo catastrophe et je vais partager le diapo et bien c'est parfait ok vous voyez mes notes et tout vous voyez que mon diapo non là c'est un peu le bazar ouais ça marche pas non c'était mieux tout à l'heure si t'es pas en plein écran c'est pas grave ok je m'excuse de ce petit je peux partager fenêtre diaporama sinon ouais ouais d'accord alors un instant on a un timing on a un timing parfait et là je suis en train de tout gâcher je m'excuse vraiment c'est bon pour vous vous voyez quoi agrandir un petit peu la taille ce sera parfait c'est bon ouais parfait ah je vous remercie excusez-moi donc je vais vous parler de ces prises en charge orthophoniques qui sont assez techniques et vraiment nouvelles et je voulais vraiment parler aujourd'hui parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'orthophonistes même assez expérimentés qui n'ont pas encore eu l'expérience de suivre ces patients et il faut éviter de tomber dans certains pièges pour moi la rééducation post-implant Mathieu l'a évoqué tout à l'heure la réhabilitation les programmes de rééducation pour donner toutes les formules que l'on veut mais cette prise en charge elle est fondamentale pour vraiment assurer le développement de la compréhension de la parole du côté de l'implant malgré l'audition contre-latérale qui est il me semble vraiment un frein au développement de la compréhension de la parole du côté de l'implant et puis aussi quand même limiter le risque d'abandon le risque d'échec qui est il me semble un tout petit peu supérieur aux situations classiques d'implantation cochléaire quelles sont les difficultés qu'il faut prévoir en orthophonie et bien tout d'abord des attentes du patient qui risque d'être assez élevé puisqu'il entend déjà bien donc il va avoir des attentes pour communiquer dans le bruit dans des situations plus complexes donc la barre est haute si je puis dire ou au contraire aucune attente autre que celle que de réduire son acoufène et c'est aussi difficile pour l'orthophoniste en termes de motivation par exemple parfois le patient aussi a une faible conscience de l'investissement qu'il va falloir donner dans cette rééducation de post-implant et je pense qu'il y a vraiment vraiment quelque chose à faire du côté de l'information pré-implant on le fait bien sûr à la pitié bien expliquer au patient qu'il va falloir vraiment s'investir dans cette rééducation et surtout les aspects techniques qui sont très importants pour ne stimuler que l'oreille implantée je vais vous parler de ça un petit peu après quels sont les principaux axes de rééducation et bien développer la compréhension de la parole du côté implanté c'est l'axe le plus classique post-implant à la fois en séance mais aussi en auto-entraînement et on va utiliser davantage l'auto-entraînement entre deux séances que chez d'autres patients parce que vraiment il faut stimuler cette oreille plus régulièrement qu'un implant classique tout le travail pour essayer d'améliorer la compréhension dans le cadre de l'écoute binaurale en environnement brillant en groupe et bien sûr la localisation à cela s'ajoute un travail un peu plus spécifique sur le contrôle cognitif aussi bien pour améliorer la compréhension de la parole dans le bruit mais également un peu la gestion de l'acophène et puis la perception des visuels de la parole en situation complexe que je ne développerai pas ici mais qui va être un axe aussi complémentaire alors développer la compréhension de la parole du côté implanté le vrai challenge pour l'orthophoniste c'est de stimuler que l'implant parce que le piège et si je me permets d'en parler c'est parce que je suis tombée dedans la première déjà il y a quelques années sur des profils un peu similaires le premier piège c'est de penser qu'on travaille l'implant alors qu'en fait c'est l'audition contre-latérale qui est en train de faire l'exercice si je puis dire donc là je suis désolée du coup je n'ai pas les animations donc les diapos vont être un peu brutes d'emblée mais je vais vous expliquer comment on fait habituellement sur un profil classique d'implant on va avoir ce patient avec un implant et une audition contre-latérale qui présente par exemple une surdité profonde on va juste éteindre la prothèse contre-latérale boucher éventuellement avec un bouchon en mousse un bouchon en cire ou un bouchon un peu plus performant ça va suffire dans le cas de ces patients avec surdité très asymétrique ou unilatérale et bien ça ne suffira pas donc éventuellement on va être obligé de rajouter un casque du côté entendant avec une chose un peu biscornue où on va masquer l'oreille entendante sans mettre le casque du côté de l'implant c'est un peu une petite gymnastique et ça ne marche pas à tous les coups c'est pas toujours optimal donc ça vaut le coup de l'essayer parce que ça permet quand même après de travailler en voie naturelle avec le patient qui est en face de nous donc si on peut on le fait mais ça dépend vraiment du niveau d'audition contre-latérale et en cas de surdité unilatérale c'est évident que ça ne suffira pas donc il faut tester malgré tout si ça marche et bien c'est bien et pour être sûr que ça fonctionne on met notre petit montage et puis on fait le même exercice avec et sans le processeur de l'implant et si l'exercice est tout aussi bien réussi sans le processeur de l'implant c'est que c'était pas la solution cette autre solution ça peut être de mettre un peu de bruit du côté de l'oreille entendante c'est un peu plus difficile à gérer déjà on a du mal à calibrer on n'est pas au du prothésiste on n'a pas cette expérience du masquage en plus le patient va vraiment recruter plus de ressources attentionnelles ça va être plus difficile pour lui il va être plus fatigable personnellement j'ai pas cette expérience c'est pas impossible théoriquement mais c'est pas forcément ce qui est recommandé ce qui va être recommandé c'est d'utiliser des accessoires qui vont permettre de transmettre directement le son de l'exercice que l'on veut faire dans le processeur de l'implant sans passer par la conduction aérienne donc on va utiliser un média que ce soit un ordinateur une tablette peu importe on va être obligé d'utiliser des supports enregistrés c'est là que ça va être un peu différent de ce qu'on propose habituellement donc des supports ça peut être sur le site de l'IFIC sur différents sites avec des livres audio des podcasts des sites de français langue étrangère et puis pour pouvoir diffuser ces supports et on va avoir recours à un accessoire alors ça c'est la diapo qui fait un peu peur on voit plein d'accessoires etc justement c'est une diapo qui est censée ne pas faire peur c'est pour expliquer aux orthoponistes qu'il y a une solution pour chaque patient chaque patient avec un processeur d'implant il va avoir une solution pour pouvoir diffuser directement le son dans son processeur donc il faut juste se renseigner auprès du patient que le patient se renseigne auprès de son équipe et je vous assure il y a vraiment une solution pour chaque patient elle est soit fournie dans le kit de départ soit quelques semaines après et puis il y a tout un tas de manuels de tutoriels etc donc ça c'est la solution un peu technique mais qui va être qui va permettre vraiment de faire travailler uniquement l'implant on va la proposer soit dans la séance de rééducation soit en auto-entraînement on peut aussi travailler en distanciel et finalement c'est pas plus mal parce que comme ça l'orthophoniste n'est pas dans la même pièce que le patient et peut parler à voix naturelle ce qui est la situation la plus classique en fait de rééducation avec l'orthophoniste qui travaille avec sa propre voix donc on fait ça soit au téléphone et le patient utilise un accessoire ou une connexion directe qui fait que son téléphone va uniquement dans son implant mais il faut au moins 50% de reconnaissance de phrase avec l'implant ou en visio et à ce moment-là l'orthophoniste peut également montrer ses lèvres donc ça peut être un peu plus facile dans un premier temps pour ça on peut utiliser l'outil qui s'appelle TCT9 et qui a été développé par notre équipe on peut également bien sûr travailler en situation d'écoute binaurale donc en termes de localisation sonore c'est vraiment le parent pauvre de la rééducation orthophonique on est très très peu équipé hormis bien sûr quelques collègues très à la pointe qui ont plusieurs haut-parleurs et c'est formidable mais on ne peut pas demander ça à chaque orthophoniste donc il va falloir faire aussi avec les réalités du terrain donc rien que deux enceintes déjà pour travailler un peu gauche-droite que ce soit la localisation ou la compréhension de la parole venant de sources différentes éventuellement rajouter une troisième enceinte avec un peu de bruit pour faire ces exercices dans le bruit ce sera déjà une grande chose une première chose importante la compréhension de la parole en groupe et dans le bruit on sait ces patients le professeur Vincent en parlait un peu tout à l'heure ils vont avoir des stratégies de placement parce qu'ils vont essayer toujours de solliciter leur oreille entendante donc par exemple à table, en réunion, etc ils vont mettre les personnes qu'ils doivent entendre du côté de l'oreille entendante et puis négliger l'autre nous en rééducation on va les faire travailler justement dans cette situation en mettant du bruit ou de la parole qui est distractible de la voix concurrente du côté de l'oreille entendante et en faisant travailler plutôt l'oreille implantée avec des répétitions de phrases des questions-réponses des conversations etc. et ça encore une fois on va le faire avec et sans le processeur pour bien montrer aux patients que cet implant c'est tout un accompagnement un peu plus thérapeutique pour l'acceptation de l'implant et la conscience du bénéfice de cet implant la dernière partie c'est le contrôle cognitif il faut savoir que la couphène il va focaliser beaucoup l'attention du patient peut-être depuis plusieurs années et tout ça ça se fait au détriment de son attention auditive au son pertinent de son attention visuelle de la vitesse de traitement de la mémoire de travail etc. donc il y a peut-être aussi quelque chose à travailler de ce côté-là proposer des exercices qu'on propose très classiquement en orthophonie dans d'autres domaines en neurologie notamment d'attention soutenue d'attention partagée de NBAC qui vont solliciter la mémoire de travail et il y a tout un article qui a été développé dans le ouvrage surdité de l'enfant et de l'adulte par Émilie Ernst à ce sujet et je vous invite à le consulter voilà pour les personnes qui souhaitent aller plus loin il y a un excellent article de 2019 qui a été publié dans une revue internationale vraiment qui ne traite que de ça et je vous conseille vraiment de le lire si des sujets vous intéressent et si vous souhaitez reçois le TCT9 vous pouvez m'écrire à l'adresse tct6info at gmail.com j'ai respecté le temps malgré le petit cafouillage du début parfait merci beaucoup Stéphanie plusieurs questions quelle est la place de la rééducation de la lecture labiale chez ces patients particuliers alors d'emblée chez un patient implanté cochléaire on va chercher toujours à développer l'implant donc on va parfois mettre un peu de côté la lecture labiale dans un premier temps par contre s'il a des grandes difficultés notamment par exemple en visio on peut le faire travailler implant plus lecture labiale combinée dans un premier temps si les choses sont difficiles ça c'est la première chose mais sinon on va plutôt laisser de côté et sinon on peut travailler en binaural si le patient après plusieurs séances même si son implant a bien progressé exprimant encore des gènes en situation de bruit ou en situation de groupe et bien on peut travailler la perception audiovisuelle de la parole en situation très très difficile bruit bruit très très fort à SNR négatif et pour l'aider en fait en vie quotidienne parfait les accessoires dont tu faisais mention tout à l'heure qui permettent une communication directe avec les implants ne vont-ils pas surestimer les performances propres de l'implant ah oui ah c'est c'est intéressant comme question oui bah disons que on lui met l'accessoire permet vraiment d'isoler l'implant et lui donner la part belle c'est sûr que ça représente pas ce que l'implant est vraiment capable d'entendre dans la vie quotidienne si je comprends bien la question mais c'est oui mais bon c'est le seul moyen de savoir vraiment ce qui s'y passe et ça vaut la peine aussi en évaluation je l'ai pas dit mais c'est pour l'évaluation et la rééducation sinon c'est un peu difficile vraiment d'avoir une idée précise de ce qui passe du côté de l'implant mais c'est sûr que c'est pas forcément transposable à on va dire l'usage que le patient fait de son implant en vie quotidienne c'est pas parce qu'avec en évaluation avec un accessoire on récupère 80% de compréhension de phrase que le patient stimule et recrute au quotidien cet implant à ce niveau là parce qu'au quotidien c'est quand même beaucoup l'oreille contre-latérale aussi qui travaille une dernière question qui a été posée plusieurs fois dans les communications précédentes donc je profite de ta présence pour te la poser donc au-delà de ces cas d'implantation sur des surdités unilatéral est-ce qu'il y a un intérêt et à partir du coup on doit proposer une rééducation orthophonique en un cadre d'appareillage conventionnel ou des systèmes cross pour des surdités unilatérales aussi bien sûr alors moi j'ai pas cette expérience mais je pense qu'Emilie est là mais Emilie avait fait il y a quelques années déjà un très très beau mémoire d'orthophonie sur ce sujet là avec des patients même qui avaient des neurinomes c'était assez intéressant de voir qu'il y avait vraiment des capacités d'apprentissage même chez des patients qui avaient des surdités unilatérales et parfois qui n'étaient même pas réhabilités donc il y a un intérêt pour la localisation et oui non mais il y a un intérêt ne serait-ce que pour le contrôle cognitif la lecture labiale si le patient est gêné pour que le patient soit gêné qu'il y ait une demande s'il n'y a pas de demande un petit peu comme ce que disait Mathieu Marx tout à l'heure s'il n'y a pas de demande peut-être pas systématiser les choses merci beaucoup Stéphanie merci à tous pour votre respect du temps de parole et je laisse la parole à François Dejean pour la conclusion de ce colloque François oui bonjour vous m'entendez très bien bon parfait merci Thomas pour avoir modéré cette partie David Bacos est peut-être avec nous il a été coincé ce matin il devait aussi participer en tout cas voilà on vous a proposé ce panorama de un certain nombre d'éléments à avoir en tête pour une prise en charge sur les unités latérales on a vu qu'il y avait des profils différents des particularités et des moyens de réhabilitation différents voilà donc je remercie vraiment très sincèrement tous les orateurs qui ont donné le temps samedi matin pour voilà nous faire part de leurs connaissances leurs compétences sur cette thématique je remercie à nouveau les sponsors qui voilà qui nous aident pour organiser ce genre d'événements et que l'on peut proposer du coup ça a un certain coût pour la CFA mais on peut proposer du coup grâce à eux un accès gratuit à ce genre de dit colloque c'est notre second et effectivement c'est un format qui fonctionne qu'on a découvert tous au moment du confinement et qui finalement a un certain nombre d'avantages pour ce genre de situation voilà avant de nous quitter je voudrais faire juste deux trois rappels deux trois infos tout d'abord pour ceux qui sont intéressés par la société française d'audiologie je vous invite à aller sur le site où il y a voilà sont listés à la fois les éléments qui concernent l'histoire de l'association mais également tout ce qui est entrepris par la SFA notamment les groupes de travail les événements à venir etc pour devenir membre si vous êtes intéressé vous pouvez vous avez aussi des informations sur le site pour les membres nous avons rendez-vous dans une petite un peu plus dix minutes pour l'assemblée générale donc je vous invite aussi à vous connecter c'est une assemblée générale qu'on a voulu assez courte parce qu'on sait que c'est la fin matinée début du week-end et donc on voulait vous faire part de certaines informations importantes qui concernent la vie de notre société et puis enfin je redis un mot sur le congrès mondial parce que c'est un projet un très beau projet pour l'audiologie qui va voilà réunir des experts en audiologie du monde entier c'est un projet qui a été porté par le professeur Oung Taïvan qui a défendu ce projet auprès des instances internationales donc la candidature de la France a été retenue et c'est un voilà c'est quelque chose un événement auquel je vous invite à vous vous associer parce que c'est une chance extraordinaire que nous avons d'organiser ce congrès à Paris en septembre 2024 voilà merci à tout le monde d'avoir été présent je vous souhaite un bon oui et rendez-vous pour les membres dans quelques minutes sur le lien que vous avez dû recevoir je vous souhaite